On perd pas de temps tout de suite, on va lancer direct la partie, et c'est même pas on va lancer, c'est la game est lancée en fait, voilà ça commence directement, qui dit LG dit forcément ticket d'or, vous savez quoi faire, du coup vous mettez un message dans le chat pour le ticket d'or concernant l'un des rôles présents dans cette partie, on ne sait pas lesquels puisque c'est qu'on peut cacher comme d'habitude, et ensuite je n'ai oublié de give les trucs, donc je vais le faire maintenant, pardon, oula pas 74 peut-être, peut-être pas 74 éventuellement, hop, ensuite je tire au sort quelqu'un et on regarde ce que la personne après dit, est-ce que ça correspondra à notre rôle ou pas, Vous avez l'habitude, c'est le jeu du ticket d'or, c'est le fameux, je vous laisse 2-3 minutes, pour ceux qui vont arriver un petit peu avec du retard comme d'habitude, comme ça ils pourront quand même participer, donc je vous laisse à peu près 2-3 minutes, et après on va tirer au sort, on va tirer au sort quelqu'un, voilà bah j'espère que vous avez passé une bonne journée sinon, un bon jour férié vous aussi hier, parce que du coup bah hier, voilà je pense que c'était un peu, plein qui ont passé du moment en famille aussi je pense hier, c'était aussi mon cas, voilà, c'était aussi mon cas et c'était sympa, mais j'avoue que le train me fatigue toujours autant, On va pas se mentir, à chaque fois que je pars en train, je suis toujours clacax, comme il faut, mais bon, hop, attendez, je vais juste mettre tous les trucs à côté, comme ça au moins c'est parfait, merci JudyBG pour les 18 mods, mais Kintosan, attends, hop, 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 avec KC, Kintosan, pardon, jungle à droite, ça te dit quelque chose, bien sûr mec, que je sais, bien sûr, bien sûr que je sais ce que c'est de jungle à droite, c'est l'une des premières références de mon live ça, jungle à droite, bien sûr que je sais ce que c'est, bien sûr, Moi, ce qui me ferait pas plaisir, c'est que plutôt, certains n'aient pas la rêve de ce que c'est, jungle à droite, c'est incroyable, mais merci JudyBG, je page rarement sur Twitch, sauf pour les citer, mais je rate pas une vidéo, elles sont top, t'inquiète Judy, c'est gentil, bah écoute, tu vas être très content bientôt, parce que, là, va y avoir la Zealand, merci Aurore pour les 5 subgifts, Est-ce que tu es la Aurore qui jouait les games, ou pas ? Est-ce que tu es la Aurore qui a eu un petit problème par rapport au bot, là, ou pas, parce qu'il y a eu quelques personnes, non, alors ça c'est moi, pardon, pardon, oui, voilà, non mais, juste pour revenir sur ça, j'ai pas eu le temps de regarder, parce que je suis arrivé très tard chez moi, my bad, vraiment, j'ai eu une journée très très compliquée, du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder, enfin c'est pas une journée compliquée, c'est juste qu'en fait, bon, semaine prochaine, et ce mois-ci, j'en avais parlé, mais on va avoir des rendez-vous médicaux, moi, vous savez, bientôt, je vais avoir une opération aussi, donc du coup, voilà, j'ai pas mal de rendez-vous qui sont programmés, et aujourd'hui, j'en avais un, cet après-m', donc en sachant qu'on rentrait ce matin, de Lyon, puisque du coup, j'étais à Lyon hier, je peux vous dire que, voilà, ça a été un peu la course, c'est-à-dire que je suis rentré ce matin, 3h30 de train, puis ensuite, j'arrive chez moi, je dois repartir instantanément, puis le rendez-vous, puis vous savez, en général, dans les cliniques, les trucs comme ça, ça dure toujours des milliards d'années, quoi, donc voilà, je suis arrivé chez moi, en fait, littéralement, je suis arrivé chez moi, j'ai fait l'annonce de la game, je suis allé me doucher, et après, enfin, je m'étais douché, et après, je me suis dit, merde, attends, mais il faut que je mange avant de lancer mon live, en fait, donc du coup, j'ai mangé rapidos, enfin, bref, le gros bordel, mais du coup, je m'en occupe dès que j'ai du temps de ce côté-là, d'accord, je regarde dès que possible ce que je peux y faire, d'accord, enfin, ce que je peux y faire, c'est que je vais régler le souci dès que possible, ne t'en fais pas, et ne vous en faites pas, puisque je sais que t'es pas la seule dans ce problème-là, du coup, voilà, merci du coup, ouais, c'est Aurore qui n'est pas la même Aurore, du coup, que celle qui jouait, et merci, merci beaucoup, en tout cas, ça fait archi plaisir, merci pour les 3, 5 subgifts, ça fait vraiment, vraiment plaisir, ça régale, putain, tous les subgifts, là, en début du mois, franchement, ça me fait trop, trop plaisir, à chaque fois, début du mois, c'est toujours la fête, c'est peut-être parce que vous avez eu votre salaire, là, du coup, à chaque fois, à chaque fois, début du mois, c'est toujours la fête, c'est la folie, j'adore, et merci encore, c'est hyper gentil, merci beaucoup, 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 et Gallifrey qui m'a dit, genre, t'as aimé Pokémon Super Donjon Mystère, perso, je le trouve super nul à souhaiter avec un système que j'ai pas capté, ouais, Super Donjon Mystère, je l'ai bien aimé, enfin, c'est le dernier, là, sur 3D, si on est d'accord, Super Donjon Mystère, je l'ai bien aimé, parce que je trouve que le début, c'était un énorme tutoriel qui dure la moitié du jeu, donc ça, c'est chiant, mais à partir du moment où t'arrives à la moitié du jeu, bah c'est simple, en fait, de toute façon, tu le remarques, il y a la musique même des boss, elle change, etc., il y a une partie, vraiment, il y a une cassure entre le début et le milieu du jeu, quoi, et à partir du moment où t'arrives au milieu du jeu, je trouve que la suite du jeu est très intéressante, avec un petit plot twist qui un peu me faisait penser au jeu que j'aimais bien avant, donc c'est parfait, mais voilà, mais moi j'avais bien aimé aussi le truc qui s'appelait Les Portes de l'Infini, qui était le premier jeu qu'ils avaient sorti sur la 3DS, où pareil, en fait, il y avait un petit plot twist sympa, enfin, de toute façon, c'est la patte un peu donjon mystère, en mode, tu crois que c'est un allié, en fait, c'est pas un allié, c'est un big traître, quoi, moi j'ai adoré les jeux comme ça, enfin, on se demande pourquoi je joue maintenant à des jeux de stratégie, j'ai grandi avec des jeux où à chaque fois, les personnages principaux, tu croyais que c'était tes alliés, en fait, à la moitié du jeu, on t'apprend qu'en fait, c'est les gros bâtards du jeu, quoi, ils te mettent un couteau dans le dos, voilà, donc j'ai grandi avec ça, tu m'étonnes que j'aime les LG, maintenant, tu m'étonnes, hein, maintenant c'est moi l'antagoniste, hein, ils ont créé un antagoniste, hein, force, hein, voilà, merci Aurore, du coup, encore pour le subgift, merci le Nantais, je regarde souvent tes lives après les cours, tes lives me donnent le sourire en travaillant, on continue comme ça, tu es le meilleur, mais c'est adorable, merci beaucoup le Nantais, mais, hé, tu t'arrêtes plus, Aurore, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci infiniment, alors, je peux pas dire grand chose à part merci, du coup, j'espère que ça suffit comme remerciement, mais un grand merci à tous ceux qui lâchent des subs, des primes, et même des subgifts, franchement, vous savez, même si j'exprime pas forcément mes émotions, parce que je suis quelqu'un d'assez neutre en termes d'expression faciale, on va dire, ça me fait extrêmement plaisir, juste, bon, je sais que des fois, dans ma vie, on m'a déjà offert des cadeaux, et en fait, au vu de ma réaction, les gens se disaient que ça me faisait chier, sachez que c'est pas le cas, c'est juste qu'en fait, je suis quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ressent, en fait, voilà, d'ailleurs, j'ai pas tiré pour le ticket d'or, donc, je vais le faire maintenant, voilà, si vous voulez, il reste, genre, je pique dans 10 secondes, là, de toute façon, attends, j'ai trouvé un village, juste, je prends les bouquins s'il y en a, et je tire au sort, et merci encore pour les 10 subgifts, c'est adorable, merci infiniment, du fond du cœur, ah ouais, il y a beaucoup de bouquins, on va pas en prendre des masses, de toute façon, ça sert à rien, je vais juste en prendre 18 ou 21, là, voilà, et je laisse le reste aux autres, si jamais il y a des gens qui viennent, parce que les gens ont commencé à faire ça avec moi, donc je vais commencer à faire ça aussi avec eux, et voilà, du coup, merci à tous, désolé si des fois, j'ai pas de réaction, je sais que ça peut faire chier certaines personnes, moi, je suis naturel, hein, je vais pas adopter des réactions surdimensionnées, juste quand j'ai des subs, tu vois ce que je veux dire, on voit bien l'antagoniste, pour citer une vieille vidéo, 5 cm de plus qu'1m30, un grand antagoniste, quoi, attends, qu'est-ce que c'est que cette phrase, je l'ai pas, c'est Joe le plus beau qui a été tiré au sort pour le ticket d'or, attends Luciano, j'ai pas la ref, tu peux m'expliquer ce que c'est, je n'ai pas la ref, merci Sad, ça va, y'a pas de problème avec le, y'a pas de souci avec le problème, on sait que t'es occupé, merci de regarder, ouais, non, non, mais en vrai, c'est juste qu'on voit s'est tombé dans un timing un peu de merde, parce que si j'avais été chez moi hier, j'aurais regardé un stand, tu vois, VPL, il a G, Joe le plus beau, ok, et merci encore, merci infiniment du fond du coeur, vraiment merci pour tout, ça fait trop plaisir, ouais c'est Aurore, 40 sub-gifts là, non pas loin, mais bon, c'est quand même assez énorme, franchement, attends, mais là j'ai lancé mon live, y'a déjà 55 sub-gifts, mais même plus, enfin 55 sub-gifts, et y'a, enfin c'est n'importe quoi, merci beaucoup, franchement, c'est n'importe quoi, c'est impressionnant même, je dirais, merci, merci à vous beaucoup pour ça, j'ai pas les mots, merci, pourquoi une fois pas team avec Guep, hier la vidéo est apparue dans mes recommandations YouTube, j'ai pas compris pourquoi, mais la nostalgie, 5 cm de plus qu'1m30, et c'est pourquoi que j'avais dit ça dans la vidéo avec Guep, si je l'ai taclé sur sa taille ou quoi, parce qu'en vrai c'est un peu CSC de dire ça, non, pourquoi j'ai dit ça dans la vidéo, bon la vidéo elle date d'il y a 6 ans après, je sais plus ce que j'ai dit dedans, moi, la vidéo, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais 4000 abonnés je crois sur YouTube, 5000, un truc comme ça, je venais de commencer à jouer avec Guep, je crois, je sais pas pour qui je m'étais pris en fait, mais, vraiment, est-ce que tu as hâte de faire légende ZA, bien sûr mec, mais évidemment, bien sûr que j'ai hâte de jouer à légende ZA, mais tu sais même pas à quel point mec, surtout même, ça va être une folie, pour moi c'est, c'est, en fait je suis très content quand même qu'ils attendent l'année prochaine pour le sortir, donc bien sûr que j'ai hâte de jouer évidemment, j'attends que ça mec, vraiment, c'est le pingouin overlay qui fait des minerais bizarres là, mais je crois que c'est ça mec, oui c'est le pingouin overlay qui fait des minerais bizarres en fait, ah mais je savais pas en fait, putain dimanche j'arrêtais pas de me dire que sur tous mes packs de textures, les minerais ils étaient bizarres, mais en fait ça venait pas des packs, ça venait juste de l'overlay en fait, c'est quoi un UHC LG ? C'est un UHC sur le jeu du loup-garou de tierce lieu, qui est un jeu très connu en France, peut-être moins dans les autres pays, mais en tout cas c'est un jeu de stratégie qui est très connu en France, un jeu de cartes en fait, voilà, si vous avez jamais joué à ce jeu, il n'est jamais trop tard pour essayer parce que c'est un des meilleurs jeux à jouer entre potes, comme ça vous pouvez voir si vous pouvez avoir confiance en vos potes ou pas, ou est-ce que c'est des gros bâtards, moi spoiler, je suis un gros bâtard, voilà, j'ai perdu toute la confiance de mes potes avec ces jeux là, tout le monde le sait, c'est quoi un overlay ? Un overlay c'est ce qui passe par-dessus, genre par exemple tu vois ce qu'il y a autour de ma cam c'est un overlay, tout ça, enfin en fait en gros quand t'ajoutes un truc par-dessus, genre regarde tu vois, si j'avais un pack de textures qui modifiait mes minerais uniquement, ça serait un overlay, en gros c'est quelque chose que tu mets par-dessus, je sais pas, un jeu ou une image ou un truc comme ça, par exemple quand je joue à Pokémon tu vois il y a un écran autour, oula qu'est-ce qu'il se passe là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe avec cette source ? What ? Ah oui d'accord ok, il s'est passé une folie là, quand je joue à Pokémon ou à d'autres jeux tu vois des fois il faut que, en gros j'ai mon écran qui est placé à droite, ma caméra ici etc, ça ça s'appelle un overlay, c'est ça en fait, genre le truc de début de stream c'est un overlay, ça je dirais plutôt que c'est un waiting screen, enfin après chacun sa manière de dire mais ça c'est plus ouais c'est un écran animé, un truc comme ça, enfin un overlay c'est vraiment, par exemple regardez ça c'est un overlay tu vois, ça c'est un overlay, bon là y'a rien tu vois, mais ça c'est un overlay voilà, c'est-à-dire que quand t'as le jeu, quand t'as la caméra, bah ça c'est un overlay, c'est ça quoi. Merci Inodin, merci Aurore encore ! Ah bah attends y'a la vraie Aurore, enfin la vraie Aurore qui joue les games, et on a ouais c'est Aurore, putain comment je vais faire pour vous différencier maintenant ? Ça y est, on arrive au moment malaisant où y'a les gens de ma communauté qui ont le même prénom, voilà t'sais c'est comme le moment quand t'es en cours, où dans ta classe t'as plusieurs personnes qui ont le même prénom, et que tu dois faire attention pour les différencier, moi j'étais nul à chier pour ça, c'est-à-dire que les gens qui avaient le même prénom je les ai toujours confondus, c'est une catastrophe, j'ai un problème moi pour reconnaître les visages des gens, je te jure que vraiment c'est une folie, l'overlay c'est avant tout une question de feeling, ouais c'est possible, au pire Fosso Aurore, ok donc toi tu t'appelles Fosso Aurore, on fait comme ça ? Non, y'a Aurore 1, Aurore 2 on va dire, au pire Aurore la pro pvp minecraft, on peut appeler ça comme ça, et Aurore la pro subgift, on peut appeler comme ça, on peut faire ça aussi, chacun est pro dans son domaine finalement, c'est horrible d'être la 2, ouais c'est pour ça que j'ai arrêté direct de dire 1 et 2, parce qu'en fait c'est horrible, moi j'espère que je suis 1 dans votre coeur en tout cas, que je suis pas le 2, de toute façon y'a pas d'autre Guillaume dans le stream si, ah bah si y'a Kenny stream, Kenny s'appelle Guillaume, bah si en fait on est 2 Guillaume, merde, je voulais savoir comment tu fais quand tu parles, ça baisse la musique et la remonte quand tu parles plus, c'est un truc sur OBS que tu peux configurer, qui s'appelle un ducking en fait, ça s'appelle du ducking, et en fait tu vas directement dans les filtres en fait, de ton truc sur OBS, de ta piste par exemple de son, et en fait j'ai configuré ça, pour que quand je parle, en fait l'autre piste, soit baissée d'un petit peu de quelques DB tout simplement, et après quand j'arrête de parler ça la remonte, en gros c'est un petit truc que j'ai configuré sur mon OBS, et voilà, ah bah oui il y a Nartko aussi c'est vrai, putain j'avais oublié que Nartko il s'appelait Guillaume, c'est vrai, je l'appelle tellement Giggis, que j'avais oublié que s'appelait Guillaume en fait, ce connard là, pardon je rigole, moi c'est son prénom, j'ai le droit de l'insulter en fait, enfin c'est son pseudo je veux dire, j'ai le droit de l'insulter comme non, est-ce qu'il y a une date pour Pokémon Pocket, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah Pokémon Pocket c'est le jeu où tu peux ouvrir les cartes non, sur téléphone, non je sais pas, je crois pas qu'il l'a annoncé ici, merci Skylight, je voulais t'envoyer un petit message privé, mais je te souhaiterais le partager, je te remercie de nous divertir, d'être toi-même, te donner à 100%, j'ai traversé une période difficile, et grâce au live, au contenu, aux vidéos, m'ont permis de me divertir, de changer d'humeur, certains ne comprendront peut-être pas ce que je dis, mais merci de faire autant kiffer, merci à toi et ta belle communauté, aujourd'hui je vais beaucoup mieux, merci mais merci Skylight, moi aussi je dois te remercier, parce que mine de rien, t'as beaucoup apporté aussi, quand j'ai participé à des events Skylight, notamment quand j'avais fait l'event caritatif, si j'ai pas de bêtises, on est bien d'accord que c'est la bonne personne, je ne comprends pas, il y avait en tout cas un Skylight, donc j'espère que c'est toi, mais il y avait un Skylight, qui pendant un event caritatif, m'avait fait un nombre hallucinant de dons, justement pour la charité, etc, et même d'une manière générale, qui avait fait énormément de subgifts, énormément de dons sur la chaîne, donc à ta manière, tu m'as aussi apporté des choses, donc merci beaucoup, ça fait plaisir quoi, et merci Mathéo, il y a Aurore dans Pokémon aussi, oui, d'ailleurs, d'ailleurs Aurore c'est un prénom que j'aime beaucoup, pour un jour quand j'aurai un enfant, si c'est une fille, c'est un prénom qui est bien sur la checklist quoi, on va dire, tu vois c'est possible, c'est l'un des prénoms envisagés, pour un jour, de genre moi j'ai déjà réfléchi dans 10 ans, tu vois pour les prénoms, il faut savoir c'est, on a déjà réfléchi dans longtemps à l'avance, parce que, je sais pas, moi j'aime bien réfléchir à ça, Aurore c'est magnifique, ouais j'adore ce prénom, je trouve c'est vraiment magnifique comme prénom, je sais pas Aurore tu vois, enfin même la définition, juste l'étymologie du mot, ce que ça signifie etc, je trouve que c'est hyper beau, c'est rayonnant en fait comme prénom, j'aime beaucoup tu vois, j'aime vraiment beaucoup ce prénom, Aurore pour la fille, Sacha pour le mec, si on se retrouve dans la même classe, tu sais, les gens vont capter vite fait le truc quoi, pas bon hein, Aurore, non pas Aurore par contre, non non pas Aurore, Aurore, parce que Aurore c'est autre chose quand même, au pire hein, si c'est, si il y a des jumelles par exemple, on fait Aurore et Aurore, si tu veux, Aurore Aurore, c'est parfait, en vrai, hein, c'est pas mal, en vrai c'est pas si mal, en vrai je trouve, il y a un concept hein, toujours pas de blague mais déjà, toujours pas de blague mais toujours, oui, putain, j'ai lu toujours pas de blague, tu vois rien que ça, c'est une blague en elle même, ce que je viens de lire, c'est une folie, merci Nail, hello je suis nouveau, tu penses faire des Fallen Kingdoms à l'occasion, ou pas du tout, oui tout à fait Nail, on va en refaire, et merci du coup encore, qui j'ai oublié, Aurore a refait un sub-gift tout à l'heure, Inodin fait un sub-gift, attends Nail, pardon tu sais, t'as fait deux fois le sub-gift, enfin t'as fait deux fois le don, t'sais quand j'ai pas répondu à ton don, t'es pas obligé de le refaire, t'en fais pas, c'est juste que je te le dis, parce que des fois des gens s'imaginent que je gosse des messages ou quoi, ne t'en fais pas, t'es pas obligé de le refaire, je finirai toujours par le lire, c'est juste qu'en fait bah, je lis en retard ou quoi, donc voilà, parce que là tu l'as fait deux fois, je te remercie beaucoup mais, je te sens pas obligé de refaire le don ou quoi, je vais toujours finir par le lire, t'inquiète hein, même si c'est avec du retard, si c'est avec 5 ou 10 minutes de retard, je vais le lire hein, t'inquiète pas, donc voilà, comme ça tu sais, rip le diamant au dessus de la lave, ah bon, j'y vais, attendez, merci Aural Survey pour les 27 mois de sub, est-ce que j'ai oublié quelqu'un, non j'ai oublié personne, non mais parce qu'il y a eu beaucoup de dons d'un coup en fait, du coup j'ai cru oublier des gens mais, merci Fury Blaze, désolé les gars, excusez moi, merci Aural Survey, merci beaucoup hein, et oui si tu viens de te sub ouais, pourquoi Christian, là à gauche hein, au dessus de la lave, attends quoi, j'avais pas réçu il y a 2 jours, si mais bon, c'est vrai le retour des FK fin avril ou c'est une blague, je sais pas, en tout cas j'y participe pas, donc je pourrais pas vous aiguiller, mais c'est certainement une blague, mais j'y participe pas, donc je ne peux pas savoir, oui j'ai vu qu'il y a tout le monde un peu hier pour le poisson d'avril, qui s'est un peu amusé, continue sur l'opsi puis à gauche, c'est pas du fer que je viens de voir, dont vous parliez là, en vrai, la blague de fiction que j'ai décidé d'y croire, ouais mais moi aussi, moi aussi j'y crois, vous êtes sûr qu'il y a du jams ? Vous êtes sûr hein ? Zera en full troll, ouais mais ça c'est Zera, normal Zera il fait toujours ça au 1er avril, mais tout le monde s'y est mis un peu, genre moi j'ai tweeté que j'avais installé League of Legends, alors peut-être qu'est-ce que c'est vraiment un poisson d'avril ou pas, ça vous savez pas ? Ouais en vrai c'est un poisson d'avril, voilà je vous spoil direct, j'installerai pas ce jeu de mort, le fer qui a troll, ouais je pense, non mais c'est pas grave en vrai, c'est pas grave c'était du fer, c'est pas grave, et j'ai vu qu'il y a Bichard aussi qui l'a fait, Bichard il a tweeté un truc, en fait Bichard le problème c'est que lui il s'est pas dosé frère, lui il a tweeté un truc, c'est infaisable le truc tu vois, donc tu m'étonnes que personne n'y croise, c'est même pas un tout petit peu crédible, c'est vraiment, autant moi avec League of Legends tu vois, c'était plus crédible on va dire, même si Fano avec le FK, mais alors lui, vraiment je lui ai envoyé ça, j'ai fait mec tu te rends compte que là c'est même pas 1% d'avril, c'est genre t'as tweeté juste un truc random comme ça, il m'a fait ouais je sais pas j'avais envie d'essayer quoi, Luke MP 2 secondes, oui qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Non Zeph c'est bon, c'est bon mode, c'est bon tu, au pire tu sais quoi faire au pire, tu connais, c'était quoi son tweet ? Bah va voir je vous laisse aller voir sur Twitter, et vous allez voir vous allez vite comprendre, vous allez vite comprendre le sujet quoi, la fameuse CITIRL bien sûr, la fameuse CITIRL évidemment, ouais j'allais te le dire en vrai, on va faire ça ouais, je crois que déjà il y avait un mec un jour, il a essayé de faire, mais c'est pas Fuse qui voulait faire un Fallen Kingdom CRL, je crois qu'il l'a fait le FKIRL sur sa chaîne je crois Fuse, il me semble si j'ai pas de conneries, je crois qu'il l'a fait, après CITIRL mon gars, je pense qu'il faut un budget, c'est au delà des Guild Games je pense, oui j'ai pas Twitter, bah en gros il a tweeté qu'il y aurait une CITIRL, sauf que je crois qu'il se rend pas compte du merdier quoi, alors peut-être qu'un jour il va l'organiser, je dis pas mais, mais alors mon pote, si t'arrives à organiser ça, je veux bien que tu m'aides à avoir tous les sponsors pour Guild Games 2 alors, parce que franchement, le gros merdier, faut doser un peu, oui voilà, ouais c'est ça, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit mec faut doser tes poissons d'avril là, parce que là t'as pas trop, enfin faut laisser un minimum de trucs critiques quoi mais bon, ouais un FK en vrai c'était faisable, un FK c'était faisable, et encore je pense que ça a coûté cher quand même sur la vidéo, mais bon, Aurora c'est beau aussi, ouais, ouais, je préfère Aurora en fait directement mais bon, hâte de l'annonce d'Ilan avec Northgard, Age of Empires, Shootmania, bah déjà il y aura pas Northgard ni Shootmania je pense, parce qu'ils ont déjà été l'année dernière, donc ça m'étonnerait qu'ils les remettent cette année, enfin ça serait trop étrange, parce que du coup ceux qui ont joué la Zlan l'année dernière ont quand même un avantage assez conséquent, donc je pense pas qu'il va les remettre, franchement j'espère qu'ils remettent pas Shootmania, parce que vraiment j'en ai overdose total du jeu moi, donc j'ai plus envie d'y jouer ce truc, c'était cool on y a joué dans deux Zlan, mais j'en ai marre maintenant de se jouer, donc voilà, et Northgard bon n'en parlons pas, Northgard c'était cool mais franchement, tu penses que Notch pourrait financer une CT IRL ? oh bah oui large, il est multimillionnaire, milliardaire bien sûr, merci Kotaro, merci un flic, merci à tout, merci à fond pour tout ce contenu génial que tu proposes, excuse moi j'ai galéré à lire ton, message merci flic, petite prédit pour ce premier UHC de la soirée, bah écoute si tu veux, via un chaton, on peut faire une prédiction sur le chat, c'est vrai que je pense jamais à les faire, donc ouais, Sifano je l'ai aidé à trouver un ému CDI, pour jouer à Wand of Gamlau en live, avec un titre OMG New Zelda Insight, ah c'est ça qu'il a fait hier le New Zelda, d'accord, quel enfer, ouais on peut faire une prédit si tu voulais, vous savez ce qu'on va faire, on va attendre le rôle avant d'avoir la prédit, comme ça au moins, si c'est une prédit avec un rôle bien, je ferais peut-être une prédit des kills, ça fait longtemps, une prédit genre du nombre de kills, on fera peut-être ça, on va voir, je vais garder les diamants que j'ai eu, parce que la dernière fois on se souvient bien, vu que j'étais solo, là ça fait quand même 2 LG d'affilé que je suis rôle solo, 3 LG d'affilé, 3 LG d'affilé que je suis rôle solo, voyou, ange, in to, non attends non, il y a eu un LG en plein mieux, qui était de la merde, non il y a eu un LG en plein mieux, j'ai rien dit, il y a eu un LG en plein mieux qui s'est mal passé, j'ai rien dit, non 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 non, ah mais oui il y a eu montreur de toute façon, non non j'ai rien dit, mais oui non il y a eu montreur, non non en fait j'avais oublié que montreur, oui oui non je suis trop con en fait, j'ai oublié que j'ai oublié que j'étais montreur, non non, non non parce qu'en fait attends, la semaine dernière j'ai fait voyou, rival, ange, montreur, et j'en ai fait un autre samedi je crois, samedi j'ai fait une game non, ou c'est vendredi que j'ai fait une game, j'ai fait quoi, il me manque un rôle là, j'étais un rôle dans l'un des deux LG, je sais plus ce que c'était, voyou rival ange, la stricte de malade, ouais ouais, LG craintif, non LG craintif j'ai été switché avec le rival non, ah c'était garde oui, je crois que c'était garde, vous avez raison, je crois que c'était garde la game nulle, ouais garde c'est vrai que ça a vraiment un rôle nul, déjà une zlan sans trackmania ça fait du bien, ouais après moi j'aime bien trackmania, ça m'aurait pas fait chier qu'ils le remettent, en fait le problème avec trackmania c'est pas qu'il y était l'année dernière, c'est pas ça qui dérange, le problème c'est que l'année dernière, tous les jeux décisifs c'était trackmania à chaque fois, et on a vu trackmania trois fois, alors que minecraft on l'a joué qu'une fois quoi, donc c'est ça qui me saoulait un petit peu, mais bon c'était ça le problème, mais ouais on espère pas dao ni civilisation, elle serait presque parfaite, ah bah de toute façon c'est sûr qu'il y aura un RTS, ça vous pouvez en être sûr et certain, il y aura forcément un RTS, Zerator il adore les RTS donc, si c'est pas Age of, si c'est pas civilisation, ça sera peut-être Northgard tu vois, donc on verra, c'est MK like, il y a trop de bons joueurs, ouais bon après, en fait tu vois, trackmania je trouve que c'est un jeu, qui peut s'adapter à plein de formats, genre un format en équipe, où c'est le dernier uniquement de chaque équipe qui compte, tu vois c'est pas si dérangeant honnêtement, c'est quoi le ticket d'heure, c'est VPL je crois, ah bah déjà je suis pas loup-garou mon pote, parce que déjà j'ai pas, alors qu'est-ce que je peux être, oh ça sent encore montreur, non ça sent montreur ou soeur, ou un truc comme ça là non, attends j'ai rien, oh je suis cupidon, je suis cupidon, c'est trop bien c'est trop bien mec, je suis cupidon, let's go la folie, c'est trop bien j'adore, oh le meilleur rôle du village, alors là j'en ai rien à faire, cupidon c'est le meilleur rôle du village mec, le punch mec ça sauve tout, je le dis, idée de prédit le nombre de personnes qui vont mourir, où tu verras leur vrai rôle apparaître dans le chat, le nombre de gens qui seront cachés au total, ah pourquoi pas en vrai, pourquoi pas, pas mal, eh mais les gars, indirectement vu que je vais jouer avec le couple, on peut dire que je suis encore, dans un camp à part, regarde si tu peux choisir, ouais on va essayer vas-y, si je peux choisir mon couple, autant vous dire que je vais me faire plaisir, est-ce que je fais le mec no fun en vrai, attends, est-ce que je fais le mec no fun ou en vrai là, ah ça va ça va c'est couple random, ça va ça va, non mec en vrai, ah non ça va ça va c'est couple random, c'est genre les gens ils se seraient pas amusés, ah non je vais me battre les couilles, j'aurais fait get marouane, vraiment, oh non, il a quand même rentré la commande, bien sûr que j'ai rentré la commande, bien sûr, ah un couple get marouane mec, c'est vidéo assurée quoi, ça c'est trop bien tu vois, moi j'ai besoin de vidéos en ce moment les gars, il faut des vidéos, donc bon, ah imagine, faut pas te laisser des décisions toi, non non, oh LG faut pas me laisser des décisions, alors moi je m'emballe les stackers, vous savez, couple fun pas fun, alors là, c'est le dernier de mes problèmes, moi je veux juste gagner la game, après on verra, ça aurait fait une belle vidéo pour Gap aussi, tout à fait, on aurait dû encore se caler pour sortir la vidéo en même temps, déjà qu'on a un gros bordel, parce que Gap voulait sortir une vidéo, d'une game qu'on a en commun, ce vendredi, j'ai dit que c'était pas possible, pour moi, parce qu'il y a une autre grosse vidéo qui arrive LG cette semaine, donc je lui ai dit semaine prochaine, il m'a dit non moi c'est pas possible semaine prochaine, du coup j'ai dit semaine d'après, mais non non ça m'arrange pas, bah semaine d'après oui ok, donc dans 3 semaines, tu connais pas encore le couple, non je vais le connaître dans 3 minutes, exactement, mais du coup on est d'accord que, bon en vrai je vais faire 2 pièces je pense, on va faire épée en fer, de toute façon Cupidon les gars je vais pas jouer à l'épée, on est d'accord, je vais jouer qu'à l'arc, je vais faire 2 pièces diams, je pense qu'on s'en fout de l'épée en diamant, de toute façon moi je vais jouer qu'à l'arc, autant pas se faire chier, franchement, même si Cupid c'est le rôle le plus fort, autant jouer normal je pense, regardez moi ça, hop, hop, tac, attendez j'arrive pas à crafter, t'as eu 3 vidéos le dimanche, ouais même quasiment 4, quasiment 4 là, parce que je pense que le skyline, en vrai il était cool, donc je pourrais peut-être en faire un truc, on verra, je trouve qu'il était sympa, puis même il était moins relou que d'autres, donc en vrai je le garde, je ferai peut-être un truc un jour, c'est sympa quand j'ai plus de vidéos, tu vois je sors toujours ça, merci lolthrawler, merci gamer, merci Sirkechiro, pour les 21 mois de subs, là depuis ton premier stream Twitch, là depuis 2015 sur Youtube, et jamais déçu par le contenu, et tes concepts, t'es le god du minecraft français, franchement ça fait extrêmement plaisir Sirkechiro, merci beaucoup d'être encore là, et merci Yoshi, prime 10 mois de subs, ça faisait un an et demi, j'ai arrêté minecraft, je vais reprendre et vous traumatiser pendant les games, ah bah voilà, on attend des gens un peu qui viennent changer, c'est tout le temps les mêmes qui jouent les games en ce moment là, revenez revenez, venez un petit peu là, que ça relance un petit peu les nouvelles games, avec les nouvelles personnes qui jouent là, changez un petit peu les gens, venez 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 jouer, vous êtes les bienvenus, le problème des RTS c'est que même si c'est cool, en tant que jeu compétitif pour les viewers, c'est chiant à regarder, c'est hyper long, ah non mais je suis d'accord, à 100% avec toi Luciano pour le coup, je suis d'accord que dans les Zilans, les RTS c'est jamais drôle à regarder, mais après bon bah Zera aime ça, il aime bien les commenter, et puis sa communauté aime bien les RTS, donc en vrai, voilà, moi j'aime juste pas ce type de jeu, donc c'est normal tu vois, je pense que t'auras un très bon joueur, et un mec qui joue jamais en couple, on va voir, en vrai après y'a qui comme joueur que je connais pas là, bon je connais presque tout le monde en vrai, Link Shadow je connais pas trop de pseudo, Rangover, Rizo je connais pas trop, Pandart je crois j'ai déjà vu une fois jouer, Onakoji il était là dans la dernière game qu'on a fait, le Demon Slayer, Doudé je connais pas trop, et tout le reste je connais, donc en vrai, je connais quasi tout le monde, ouais je connais quasi tout le monde là dans la game, à force de jouer les games sub je connais, est-ce que les jeux Zilans ont été annoncés ? Non c'est samedi les jeux Zilans, samedi à 20h, normalement, enfin je crois hein, il me semble que c'est à 20h, il me semble, je crois, t'as déjà décidé la game de 22h, pas du tout mec, non vous voulez qu'on fasse quoi après, on peut faire une game après, donc euh, alors Naruto je crois c'est pas possible, parce que le serveur est fermé je crois, si je dis pas de bêtises, donc on peut pas en faire, on peut faire un Demon Slayer, on peut faire, bon Demon Slayer en vrai si on peut éviter ça m'arrange, parce que franchement les games sont toujours catastrophiques, je préférerais faire limite un One Piece UHC qu'un DS, on va pas se mentir, euh Death Note faut que je réserve un peu à l'avance, donc c'est un peu mort ce soir, de toute façon je pense que je ferais ça, je ferais ça plutôt à 21h un, un jeudi soir je pense, jeudi ou vendredi soir je ferais ça je pense plutôt, à mon avis, comme ça au moins il y a les gens, on peut faire un Top Gun effectivement, on peut faire un, un AOT UHC, on peut faire, alors Random UHC faut que je demande un peu en avance, mais ça se fait aussi, euh, les dernières années les jeux indés étaient joués par la team du lundi, mais là ils ont pas joué à des jeux Ziland vraiment, ou alors un petit létal compagnie ou Valo, ouais le truc c'est que Valo ils l'ont déjà mis, donc je sais pas, Jérémy et ByFantome, bon bah voilà c'est, Jérémy il a déjà été en couple, ByFantome excellent joueur, ByFantome excellent joueur au jeu, Jérémy il a déjà été en couple, j'ai déjà fait une game, Cupidon, ou c'était lui je crois, ou alors c'était mon Cupidon quand j'étais en couple, j'ai déjà fait une game, en rapport avec ce pseudo là, vraiment, Zelda UHC c'est peut-être possible, attends tu veux que je demande, à quoi qu'il faut peut-être que je demande à l'avance un peu, bah je sais pas s'ils sont là, je vais demander, attends, chelou, je vais demander salut, est-ce que t'es dans le coin, je vais demander, je demande au cas où, enfin Zelda par pitié, non mais je demande au cas où, c'est juste au cas où tu vois si c'est possible ou pas déjà, donc on verra, ça va durer 5 minutes, bah après on peut lancer 2 hein, s'il faut, moi je veux dire, c'est ça qui est bien avec les Zelda, c'est que si ça se finit vite, t'en relance une et puis voilà, flower power, flower power, vous avez envie que la game se passe mal ce soir là, vous avez pas envie de passer un bon moment là, le random c'est 1.20, bien sûr que le random ce serait 1.20, bien sûr, UHC random ce serait 1.20, oui oui, en fait Gilles c'est pas très équilibré, random va win parce que les non-sub veulent jouer, après Zelda UHC ça peut être non-sub aussi hein, Zelda UHC ça peut être Game Viewer aussi, ouais ça peut être tout hein, pour le coup hein, en fait il n'y a que les UHC avec vocales, vocales vocaux, qui ne sont pas jouables avec, enfin en Game Viewer actuellement, mais sinon tout le reste, enfin quand on aura le truc qui linkera automatiquement et démutera et tout, enfin ça on pourra le faire hein, il faudrait vraiment qu'on ait un peu le link automatique en fait au serveur, ça serait bien ça, si on pouvait avoir le truc qui nous link automatiquement, ça serait trop bien, genre si t'aies des links, bah ça te mute auto quoi, tu vois go faire un FK sinon ouais j'aimerais bien, mais bon faut prévoir un peu à l'avance quoi, mais j'aimerais bien refaire un petit FK, parce moi si, ça serait bien qu'on en fasse un un peu, le pôle ne veut pas dire que c'est forcément ça, oui oui non c'est ça hein, c'est ça, de toute façon on n'a même pas fini de réfléchir à tout, donc attendez, là ils ont fait un vote, mais attendez on n'a même pas fini, je savais même pas qu'il y avait eu un vote déjà de base, parce qu'on n'a pas encore fini de parler de tous les trucs quoi, ça peut te baiser si les mecs veulent te coller et disent des mots bannissables, ouais bien sûr mais bon, après mec, je veux dire, je pense pas que je serais ban pour ça, surtout en vrai, si les mecs fait ça, bah on le ban et c'est finito tu vois, et après il peut plus se reconnecter, donc en vrai c'est moins grave, qu'un mec qui peut se connecter et dire des mots à l'infini, et dès qu'on le ban il revient sur un autre compte etc, ça c'est chiant par contre, là un mec il dit ça, une fois on le ban c'est bon, je coupe la séquence ou quoi et on en parle plus tu vois, donc bon, pourquoi pas un Death Note, parce qu'il faut que je demande à l'avance Death Note, parce qu'en fait il faut qu'il y ait des gens qui spequent la game, et du coup la dernière fois j'ai demandé une journée en avance, c'était pas assez, donc il faudra que je demande un peu plus, merci merci Zinio, la Zilan qui arrive, ça annonce vraiment une période de stream de fou, ouais mec de fou, ça va être trop bien, ça va être trop bien, enfin ça va être trop bien, ça dépend les jeux, ça va être trop bien, mais s'il nous annonce, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut nous annoncer comme jeu de merde en vrai, la Zilan, enfin comme jeu de merde pour moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme jeu catastrophique de mon côté, en vrai League of Legends j'y crois pas une seule seconde, en vrai, soyons honnêtes deux secondes, The Finals, en vrai The Finals je pense que j'aimerais bien le découvrir le jeu, à mon avis, oh Fortnite, ouais j'avoue Fortnite, ça serait vraiment un jeu de merde, pour moi ça, enfin ça me dérange pas d'y jouer, mais c'est pas mon jeu de coeur quoi, Fortnite on va dire, en termes de BR ou de FPS, j'espère qu'il mettra autre chose, je sais pas si je préfère Fortnite ou The Finals, je pense que je préfère quand même The Finals, parce que le problème de Fortnite, c'est qu'il y a tellement de gens qui y ont joué, en fait ce sera pas Fortnite, c'est impossible, parce qu'en fait Fortnite, mécaniquement parlant, en termes de build, c'est trop dur, si il met Fortnite, ce sera du no build je pense, je pense pas, ton tweet d'hier était faux déçu, ah 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 ah, ah ouais mon tweet d'hier, putain un tweet le 1er avril, où je dois installer League of Legends, attendez on sait jamais, s'il annonce ça samedi, bon y'a quoi, y'a 0,01% de chance qu'il l'annonce, mais s'il l'annonce samedi, je serais obligé de l'installer, s'il l'annonce samedi les gars, vous savez quoi, en fait je peux me permettre de dire ça, je peux me permettre de le dire, s'il annonce League of Legends samedi, j'installe le jeu instant, et je fais un live samedi soir dessus, mais je peux me permettre de le dire, parce qu'il ne le mettra jamais, s'il le met je suis vraiment dans la merde par honte, s'il le met je pense que je vais regretter toute ma vie ses paroles, mais franchement, faut pas déconner non plus quand même, vraiment un clip, ouais vous pouvez clipper je pense, non je vous jure, franchement, au même temps y'a eu des jeux j'y croyais, mais alors celui là, ça franchement, en fait je vois pas quel format tu pourrais mettre sur League of Legends surtout, et puis même, enfin, je trouve que c'est trop, ça ouvre trop la porte à des gens qui ont joué qu'à ce jeu là, et qui viendraient jouer qu'à ce jeu là, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le problème de LOL en fait, c'est que c'est comme si tu mettais Fortnite en fait, ça ouvre trop la porte à des gens qui viendraient juste pour l'un de ce jeu, et qui traînent pas les autres jeux en fait, merci Nicey, bon après en soi, est-ce que ça serait quelque chose de mauvais pour moi en soi, que les autres traînent pas les autres jeux, non, imagine LOL qui passe sur une autre annonce, pour annoncer MDR sur LOL TFT, ah ouais non mais moi je parle de annonce Ziland, attention hein, moi je parle de annonce Ziland, si LOL est annoncé dans une autre annonce que la Ziland, je m'en fous hein, il y a une partie sur League of Legends qui s'appelle Teamfight Tactics, ah mais c'est direct, c'est sur LOL ça ? TFT c'est sur LOL ? C'est direct sur LOL ou c'est moi, je pensais que c'était un jeu à part entière à part quoi ? Non ? C'est possible d'y ait du MK8 ? Non jamais, c'est un jeu Nintendo et il y aura jamais, en fait tous les jeux sur console c'est mort, ah bon c'est sur LOL direct hein, mais je savais pas, ah bah oui en fait ça peut être League of Legends mais sur TFT en fait, ah bah ouais de ouf hein, ah ouais ok oui, ok d'accord, TFT c'est un mode sur LOL, ah c'est à part entière sur le launcher LOL, d'accord, ah bah moi s'il annonce LOL pour mettre TFT, moi ça me va par contre, moi ça me va, en vrai j'aime bien le principe du jeu de TFT en fait, j'aime bien le mode de jeu, MK n'est pas sur le Game Pass hein, eh non, MK n'est pas sur le Game Pass hein, eh ouais, non des plaies à Koumiz, qui s'était inscrit au Guild Rumble sans installer les jeux, et qui le jour J a dit, ah mais Mario Kart c'est pas sur le Game Pass, eh oui, et du coup qui a dû, bah, ne pas jouer un jeu, eh oui, c'est possible un jeu de course à la Zilane, il y aura forcément un jeu de course pour moi oui, il y a eu Trackmania, l'année d'avant il y avait Rocket League, bon ok pas vraiment un jeu de course, mais il y avait toujours un jeu avec des voitures, donc c'est sûr qu'il y en aura un, ouais un petit Forza en vrai, Forza moi je le sens bien ouais, Forza, le dernier Forza là, 150 gigas, hmmm, les PC qui vont exploser là, hmmm, ça fait plaisir, ou le retour de Hot Wheels Unleashed, honnêtement, plutôt banger en vrai Hot Wheels, le seul problème c'est que les serveurs online sont catastrophiques, mais en vrai, retour de Hot Wheels, pourquoi pas en vrai, Riders Republic, my dream que ça revienne, Riders Republic, mon rêve, un de mes jeux favoris de la Zilane, mon coup de coeur de la Zilane 2022, incroyable, vraiment incroyable, merci Nicy, merci Little Rocky, tu peux te permettre de le dire et participer au Game Pass pour la Mafia Stanks du coup, non non mais là, le Game Pass j'ai vraiment pas envie de le faire, le Game Pass League of Legends j'avais vraiment pas envie de le faire, donc bon, ouais Lethal compagnie mais bon, Speedrun Lethal compagnie, non bon y'a un jeu que je sens bien, c'est le jeu là où faut grimper là, Difficult Game About Climbing, ou euh, comment il s'appelle ce jeu là, c'est pas Getting Over It, bon après il peut y avoir Getting Over It aussi, mais le jeu là que tout le monde jouait l'année dernière là, comment il s'appelle là, le jeu où tout le monde jouait, ou il a fait un gigabuzz à un moment donné alors qu'il était tout bugué là, Only Up, exactement, exactement Only Up, putain vous imaginez Only Up en speedrun hein, les gars en vrai, je pense que, t'imagines t'arrives à la fin du jeu et tu tombes, comment t'as envie de te flinguer mec, en fait je pense que Only Up c'est infaisable, parce que t'as pas de système de checkpoint en fait, sur le jeu, il a été retiré par son dev, ah mais il n'existe plus, oh mais je savais pas, mais il n'y a pas eu Only Up 2 ou un truc comme ça, je savais même pas, tu penses que ce sera quoi l'épreuve scolaire de la Zidane, je sais pas, je sais pas du tout, je vois pas du tout ce qu'il pourrait mettre, en fait il faut un truc qui soit fun à regarder pour les viewers, donc déjà les trucs de drapeau par exemple, tu vois ça c'est impossible, il faut un truc qui soit fun à regarder pour les viewers, qui fasse un peu d'entertainment, donc en vrai, qu'est-ce que ça pourrait être, Dicté on a déjà eu, Quiz cinématographique, je sais pas si c'est vraiment très intéressant pour les viewers, on va pas se mentir, franchement, donc petit Sudoku en vrai, Sudoku ça peut se faire, Sudoku c'est pas trop con ouais, Sudoku mot croisé, Sudoku mot croisé c'est un truc qui peut se faire, c'est un jeu assez basique, mot croisé ça me plairait énormément moi, moi je le dis mot croisé c'est, en fait tout ce qui est à base de lettres, ça me va, sauf si c'est Zutom, si c'est Zutom, sauf Zutom, parce que Zutom c'était catastrophique, les mots qu'ils avaient mis c'était dégueulasse, vraiment, oh non pas les échecs par contre, pitié pas d'échecs, je vous en supplie, vraiment alors ça, pas les échecs, oh non vraiment les échecs, ça serait vraiment une grosse catastrophe pour moi, enfin pour moi personnellement, ça serait bien pour vous, mais alors pour moi ça serait vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne nouvelle, vraiment, pour moi ça serait très compliqué les échecs, Zutom c'est bon pour toi, ah non mais Zutom, Zutom, de toute façon il y a déjà eu Zutom, donc il va pas le remettre mais bon, moi j'aimerais bien qu'il remette une dictée un jour, mais bon, je pense qu'il le refera pas, salut Cola, jamais les échecs y'aurait beaucoup trop d'écarts, bah c'est ce que je me dis mais bon, en fait ça dépendra des autres jeux, parce que bon en soi, il y a des jeux où il y a eu des écarts de zinzin, memory après le puzzle, ah un jeu de mémoire en vrai, en vrai vous savez ce que ça peut être, vous savez, est-ce que, attendez regardez je vais vous montrer vous savez quoi, vous trouvez pas en vrai, si on regarde ça, regardez, moi je vais vous dire ce que je pense, vous trouvez pas si on regarde cette image là, tac, donc ça puis ça, ça ressemble un peu à l'émission Netflix, à l'épreuve du diable, tu vois ce que je veux dire, je pense que ceux qui l'ont regardé voient un petit peu, avec le maître du jeu là et tout tu vois, est-ce que, et de toute façon je crois que Zera l'avait dit de toute façon, que ça serait un peu dans le thème un peu l'épreuve du diable, même il y a des cubes partout en vrai derrière, moi je suis sûr que ça va être un truc à la, à la, ça va être un truc à l'épreuve du diable, en mode, si ça se trouve il y aura même pas qu'une seule épreuve IRL, mec, ça se trouve il y en aura plusieurs des épreuves IRL, putain mais mec, attend il y a des symboles là, j'avais jamais vu mec, il y a des symboles, il y a des cubes là aussi encore, il y a des cubes là, et il y a des cubes ici aussi, putain mais mec ça c'est forcément, il y a écrit quoi en bas, qu'est-ce qu'il y a écrit en bas, édition 2024, non j'inspecte, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, en fait regardez tu vois, il y a des cubes partout, moi je pense qu'en fait, l'épreuve IRL, s'il y en a qu'une seule, ça peut être un truc type, une épreuve de l'épreuve du diable en fait, à l'épreuve du diable tu vois, donc, oh merde, attendez pardon, excuse moi, hop, excuse moi les gars, désolé, j'avais fait de la merde, en vrai ça peut être ça, le gros laser game qui arrive, ah en vrai mec, en vrai faudrait réserver, oh putain, un laser game, comment ça serait incroyable, un bowling les gars, un bowling en épreuve mystère, vous savez que je suis pas trop mauvais au bowling, pour de vrai, un bowling, un mini golf, mec un mini golf, un mini golf en épreuve mystère, ou en épreuve, un mini golf, mec, un mini golf ça serait banger, en plus, mini golf c'est le truc qui est possible à faire, pour le coup, mini golf c'est faisable, oh mini golf en vrai le banger, oh le mini golf, ouais je pense qu'il y aura un jeu de combat cette année aussi, super monkey, je suis d'accord, je pense qu'il y aura un jeu de combat, genre un teken ou un truc comme ça, il y aura pas de smash bros, mais multi versus malheureusement pas sorti, à moins que, il ait réussi à avoir un early access, pour les donner à tout le monde, mais bon je pense pas, donc on verra, pourquoi il nous parle de bowling, c'est pas l'azilane, bah après il y a toujours des épreuves mystères, tu vois l'azilane, il y a eu une épreuve mystère, il y a deux ans c'était un chamboule tout mec, à l'azilane, donc bon, on verra, et toi elle a déjà fait la promo de smash, ouais non mais je pense que smash c'est impossible en fait, moi ça me plairait beaucoup smash bros, soyons honnêtes, moi smash bros c'est un énorme point fort pour moi je pense, parce que j'ai énormément joué à l'époque à brawl, il y a très longtemps, genre là oui j'ai vraiment un nombre d'heures hallucinant sur smash bros brawl, et en vrai à chaque fois que je joue à smash ultimate, en vrai je me démerde quand même, moi ça m'irait bien franchement, un jeu de combat comme ça ça m'irait très bien, en fait c'est un jeu de manette, moi un jeu à la manette type comme ça ça me va très bien tu vois, franchement, épreuve mystère, le game pas sur lol c'est tellement pas intéressant pour moi, j'aime pas le jeu et voir des streamers que j'aime bien regarder faire que du lol pendant une semaine, ça va être fatigué, et bah écoute, ça tombe bien parce que moi je vais pas faire du lol pendant une semaine, donc tu vas pouvoir me regarder Luciano, parce que je ne vais pas lancer lol une seule fois, donc y a pas de problème, merci LittleRocky, je ne sais plus si je vous ai remercié ou pas, le diams ne veut pas, exactement ouais, le diams ne veut pas, bâtard de squelette, quand on annonce des jeux c'est samedi, ouais PUBG ça résonne avec le FFS, non mais pour moi, PUBG cette année ça sent PUBG, moi je le dis très fort, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu PUBG, vraiment, ça fait 4 ans, c'est pas normal que ça fasse 4 ans qu'on n'ait pas eu PUBG, alors que Zera il adore ce jeu, ah non non, ça sent trop PUBG cette année, vraiment je vous le dis, ça pue le PUBG à 10 km, pour le FFS, enfin le Battle Royale, ça pue le PUBG, salut paleté, ça va ? The Finals ou PUBG, un des deux, pour moi, The Finals ou PUBG, on verra, mais c'est vrai que The Finals en vrai, oh y a un lag là non, pourquoi j'ai pas pris de dégâts ? What ? Pourquoi j'ai pas pris de dégâts ? Ah mais parce que j'ai la salvation, MDR j'avais même pas fait gaffe que j'ai la salvation, je découvre que j'ai la salvation en fait là, je découvre que j'ai la salvation, oh merde, par contre le mec, PVE ce soir c'est pas ça, de mon côté, alors là c'est vraiment pas ça de mon côté là, au pire venez je tente le all-in du siècle, je me fais tuer par un mob, et j'espère que la sorcière me reste, comme ça au moins j'économise deux gapples, vous en pensez quoi ? Franchement je pense qu'il y a un concept, je pense qu'il y a un petit concept là, ouais Diamora je suis trop content, en vrai je suis trop content du rôle, il est trop trop bien ce rôle, c'est un de mes rôles préférés du village Cupidon, parce que le punch est beaucoup trop fort, vraiment le punch c'est n'importe quoi, la puissance de ce truc, et du coup je suis trop content, parce que on va pouvoir s'amuser un peu, surtout que les autres n'ont pas le droit de le récupérer, il n'y a que moi qui ai le droit d'utiliser, donc autant te dire que c'est très fort comme rôle, est-ce qu'on se fait un power 3 punch ? Je pense qu'on va faire un power 3 punch, franchement, même si je sors à 80 minutes, on s'en fout non en vrai, quand on y pense là, je m'en fous quoi, il faut juste que j'aille voir mon couple, et je lui dis et c'est fini quoi, on s'en fiche du moment où je sors, de toute façon le couple ne va jamais agir avant très longtemps, donc en vrai je suis tranquille, c'est qui le couple ? C'est ByFantome et Jérémy, Jérémy qui a déjà été en couple, dans une game où j'étais Cupidon, j'en suis quasi persuadé, est-ce que t'as vu mon MP ou pas ? Ouais est-ce qu'il y a moyen d'en faire un ou pas après pour savoir, parce que les gens ont proposé tout à l'heure d'en faire, c'était juste une proposition que les gens ont posé tout à l'heure, est-ce qu'il y a moyen ou pas ? Parce que s'il n'y a pas moyen on fait autre chose, mais s'il y a moyen il faut que je vois après avec le chat, mais c'était juste pour savoir si c'était possible ou pas, tu vas garder le punch si tu passes village ? Je sais pas, je sais pas parce qu'on n'a pas encore officiellement mis la règle, donc je sais pas, je pense que oui parce qu'on n'a pas encore mis la règle, c'est quoi le programme du jour ? LG puis après un autre UHC, mais on sait pas quoi, on verra. Ah oui c'est vrai qu'il y a le rival potentiellement qui va rester avec moi, merci Valdor pour les 14 mois de sub, toujours un plaisir de regarder les lives, et bien merci beaucoup. Peut-être le moment de tester cette règle du coup. Oh non, pour une fois que je suis cupidon j'ai envie de le garder, non non, si on n'a pas encore mis la règle, t'inquiète pas que je vais pas me nerver moi-même volontairement, juste pour tester la règle. Ah non non, t'inquiète, je mettrai la règle à un moment donné, et puis voilà, mais pas avant. Les règles sur le punch changent, ouais ouais on va enlever le... En fait quand le couple va mourir, on va enlever punch au cupidon, parce qu'en fait c'est trop fort. Et en fait ce qui est trop fort, c'est que le village du coup a le droit au punch, mais les loups du coup n'ont pas le droit, donc ce qui fait qu'en fait si tu tues le couple, les loups sont dans une merde noire, vraiment, c'est pas possible. Vraiment c'est très compliqué comme jeu après pour les loups, parce que... Bah il suffit de voir par exemple, à chaque fois que je suis loup garou, et que le couple est mort, bah tu vois que le village est inapprochable en fait, littéralement, c'est impossible. Ça va sourire toi ? C'est qui le couple ? Je vais les mettre en couleur. Alors, nous avons Byphantom, nous avons Jérémy, et nous avons moi-même. Jérémy 12-14, c'est fou que à chaque fois que je sois cupidon, soit lui en couple. Vraiment, à chaque fois. Dans ce cas, il faudrait que le cupidon reçoive le même arc sans le punch. Ouais. Ouais, mais je pense que ça se fait ça. Je pense que ça se fait, ou... Il faudrait tout simplement que dans le plugin, on mette un truc qui retire l'enchantement punch sur l'arc, je pense. Ça serait possible à mon avis. Merci Clemë. Clemë. Deux ans que je peux te soutenir en utilisant l'argent d'Amazon, quel plaisir, plus sérieusement. Je suis vraiment contente de pouvoir te soutenir dans tes projets. Et avec, je parle jamais beaucoup, mais j'en pense pas moins. Merci d'être le meilleur streamer. Mais c'est super gentil, Clemë. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, extrêmement plaisir. En plus de ça, le message qui régale, et qui rayonne de bonne humeur. ça fait trop plaisir, ce genre de petit message là, qui te mette direct de la bonne humeur toute la soirée. Ça fait plaisir. En soi, c'est juste le pouvoir du cupid, ce sera un SV. Ouais, mais il faudrait lui donner autre chose alors, parce que le punch, c'est juste trop fort en fait. Le punch, c'est ridiculement trop fort. C'est ça le problème. C'est que les loups, en fait, n'ont aucune chance de jouer de nuit, si le cupidon est villageois. C'est impossible. Tu ne peux pas approcher le... Tu ne peux pas approcher. C'est impossible. Tu penses quoi de la musique Beware the Forest Must Room dans Mario RPG ? Allez, je vais la mettre. Allez, on va la mettre pour le kiff. On va la mettre, mais le truc, c'est que je vais mettre une version qui est sur Spotify. Ah, mais non, mais attendez, mais pas besoin en fait. Ah, si, 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 on est obligé. Attends, attends, Tic, elle est où ? Elle est où ? Forest Maze. Bon, c'est un petit remix, mais bon. Ah, ça, c'est de la musique de jeu vidéo, ça. Tu penses faire quoi comme Game à 21h30 ? Je ne sais pas, Valier. Je ne sais pas du tout, mais justement, je cherche des idées un peu, là. Il faudrait que le cupid n'ait pas le droit de jouer village. Bah, ouais, mais bon, tu ne peux pas le laisser que solo, en vrai, non, c'est bizarre. Je ne sais pas, moi, ça m'a l'air un peu étrange comme manière de faire. Je ne sais pas, Valier, tu as des idées, toi, qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas, laisser du cupid en solo, c'est compliqué. Ouais ? Non, mais écoute, chelou, tu me dis si c'est possible ou pas. Parce qu'en fait, si ça se trompe, je ne fais même pas ça, c'est juste que je demandais aux viewers ce qu'ils veulent. Je fais un sondage un peu global, on va dire. Kingdom Hearts, en vrai, c'est banger. Ouais, mais il faut que je demande à l'avance ce qu'il y a HUHC, je crois. Parce que tu parles de ça, bien sûr. Il faudrait que je demande un peu à l'avance, mais je pense que ce n'est pas possible dans une heure, tu vois. Hop là ! Je suis nouveau, tu penses faire des Fallen Kingdoms ? Mais bien sûr, Neil, mais je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Ah, mais t'es peut-être parti manger. Mais oui, je t'avais répondu en te disant oui, et je t'avais même dit que t'étais pas obligé de faire deux fois le même don et que dans tous les cas, je finirais par te répondre. Du coup, my bad, ouais, parce que je lisais un peu en retard les messages, parce que j'étais en train de faire mon monologue habituel. Mais du coup, désolé, parce que t'as dû faire trois fois le même don pour que je te réponde à ta question alors que je l'aurais lu, tu vois. Du coup, voilà, ça me fait chier pour toi, quoi. Toujours sur quel savoir ? Savoir privé. Voilà, du coup, oui, on fera des FK, ouais, ouais, bien sûr. On va en refaire, ouais, c'est cool les FK. C'est cool, c'est un peu ça l'idée. On verra. Et le nerf, le punch, genre plutôt 80%. Ouais, nerf punch, c'est compliqué. C'est ça le problème, c'est que c'est pas possible, directement, il faudrait modifier le code de Minecraft, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas en dessous de punch 1, c'est ça le truc. On peut difficilement nerfer punch, c'est ça le problème. Tu fais le FK des couples, mais on a déjà fait le FK comme ça. On a déjà fait un FK où j'étais en team avec l'eau, mais oui, on l'a déjà fait. En vrai, ça pourrait se refaire, le FK des couples. Je team avec l'eau, Valier ramène sa copine, il se débrouille. Qui a d'autre qui a une copine dans le game ? Ah bah, il y a Martin qui peut ramener Cruella. En vrai, ça serait pas mal, ça serait pas mal, ça serait rigolo. Il y a un concept, ça pourrait être sympa. Gap qui joue avec Flouille. Ça peut se faire, restump avec Manon, c'est vrai. Ça peut se faire aussi. J'étais allé manger, bah excuse-moi mec alors, parce que j'ai répondu 5 minutes après et du coup, excuse-moi vraiment. Au passage, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'attends l'FK avec impatience. Bah c'est super gentil Nel, merci beaucoup en plus pour le sub. C'est vraiment adorable, merci beaucoup du fond du cœur. Mais c'est sa soeur, Flouille à guêpe. Bah oui, mais bon, ils peuvent être ensemble quand même. Non, c'est guêpe quoi. c'est une blague, je rassure, c'est une blague, c'est une blague. Je vous rassure, c'est une blague, c'est une blague, je vous rassure. Je vous rassure, c'est normal quoi. voilà. Non, non. Faut être rouveur d'esprit, chapeau, chapeau. Ok, Maxildan. D'accord. Ça marche Maxildan, on fait ça, ouais. T'inquiète. Ça marche mec, on fait ça. Allez hop. Non, pas cette musique. Attends, je suis en train de mettre des musiques de Mario RPG, je les fais tous dans l'ordre. Oh oui, cette musique la folie. C'est quel rôle ? Je suis cupi. J'ai chaud les gars, je vais enlever mon pull. Attendez, j'ai trop chaud. Je me déshabille. Pas devant vous par contre, un peu d'intimité quand même. Merci pour le resub. Ah merde, je suis muté, putain. J'étais en train de dire, j'ai vraiment un t-shirt de Weeboss. Je disais, regardez, j'ai un titan colossal qui sort de ma poche. Je disais. Oh merde. Pardon. Grave intéressant. Bah je sais, je sais, c'est bon, c'est bon, je sais, je sais. Merci boutiques, pour les 6 mois de sub. Je me suis demandé pourquoi tu montrais ton téton. Oh, tu sais, si tu veux voir des tétons, c'est pas sur mon stream. Tu vas chez Valier, tu vas en voir. Y'a pas de souci, t'inquiète. Ça sort les muscles. Oui, ça doit être ça. Les fameux muscles en question, rien. J'ai une question. Mais pose ta question, Sola, dis pas, j'ai une question. Sola, quand même. Mais tu le sais quand même, ça fait 35 mois de sub, Sola. Tu sais très bien que sur mon stream, faut pas dire, j'ai une question. Pose là ta question. Tu comptes sortir la game en couple avec Sam ou PF ? Bien sûr. Oui. Mais Sam l'a déjà sorti, lui. Je l'ai mise 3 fois. Eh bah, tu la remets. Tu la remets. Tu la remets, tu me re-mentionnes, tu la spams jusqu'à ce que je la vois. L'extreme hot tub, oh non, pitié. Par contre, les gars, en vrai, je me fais un peu pisser dessus sur le diamant. Non, attendez, je viens de capter, mais on est d'accord que là, y'a vraiment rien, en termes de diamants. C'est une singerie, un peu quand même. Tu vois, je veux bien en vrai qu'on se foute un peu de moi, mais bon, la semaine dernière, j'en ai eu des games nuls, donc si on peut éviter d'en avoir toutes les semaines quand même, ça m'arrangerait quoi. Bon, c'est pas grave, en attendant, on va faire l'arc, c'est pas très grave. Protection, encore un protection, j'ai plus assez du coup, let's go. Moi aussi, j'ai les questions, bah vas-y, pose tout, mais quand vous me posez une question, vous me mentionnez dans la question, ce sera plus simple, comme ça au moins, la question s'affiche dans le chat. Merci Vasque, merci Karyo de Fox, ne cède jamais de guider ses deux amants vers la bonté et non vers l'abîme dans lequel vit les loups garou, t'inquiète, j'avais de l'esprit, j'avais de l'insprit, d'accord Karyo de Fox, bah merci beaucoup. Toujours pas que je revienne, non je l'ai enlevé là, mais je vais le remettre, ah mais c'est peut-être pour ça les gars, mais oui c'est pour ça. Bah oui en fait, c'est pour ça que j'ai pas de diamant. Bah ouais. Bah ouais, c'est pour ça, attendez je le remets. Tu penses que la FK pourrait être ouvert au viewer ? Ouais c'est possible ouais. Ouais c'est possible, faudra voir un peu le truc mais bon. Petite prédit que j'utilise mes 200 000 points, bah je sais pas trop quoi faire là, j'avoue que c'est un peu tard en plus comme prédit, donc je sais pas trop quoi faire là comme prédit j'avoue. Est-ce qu'on peut poser une question ? Bien sûr tu peux poser une question, d'ailleurs ça en est déjà une dans, hop tu as gâché ta question. Allez, au suivant les gars. Quand est-ce qu'on mange ? Ah moi j'ai déjà mangé deux fois aujourd'hui là, ça va je suis, il me reste mon dernier repas là, après le live, mais là c'est bon. Donc bon, tu penses quoi de rework le cupidon solo ? À la mort du couple ? Il devient solo, c'est ça je suppose ? Attends putain j'ai pas mon chaty bug, je peux pas remonter. Il devient solo, plus X-Cœur, il peut fabriquer une T4, il peut potentiellement ? Je sais pas, mec en vrai moi ça me dérange de mettre le cupidon solo, ça fait trop drôle solo, après c'est ça le problème. Ça fait trop drôle solo. Ouais j'étais toujours pas stuff, bah non j'ai pas de diamant mon ami, je veux que je me stuff avec quoi ? Je peux pas les inventer mes diamants, j'en ai pas. À quel niveau de groupe tu vas mourir ? Groupe de 5, 4, 3 ? Mais mec moi je meurs pas en fait, c'est ça le problème. Et si je meurs pas dans la game ? Et si je meurs pas ? Regardez, je mets le pack Kirby, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah voilà, je mets le pack Kirby, et bah bizarrement j'ai de la chance. Non mais les gens, vous savez finalement c'est pas une coïncidence maintenant. C'est pas une coïncidence, au bout d'un moment c'est flagrant en fait. C'est flagrant. Pris au flagrant délire le jeu là. C'est une folie. Le fragment délire, j'ai rien d'enchanté. C'est une cata. Allez on va mettre ça. Hop, un truc protection. Oui. Protection, protection. Allez, allez, super le jeu, super le jeu, super. Alors attends, protection, protection 2. On va pas gaspiller les levels quand même, faut pas abuser. Est-ce que tu penses que les crabes au fond de la mer imaginent que les poissons savent voler ? Moi je pense que les crabes imaginent que les poissons savent voler et je pense qu'ils se disent qu'on est des créatures, nous les humains, on est des géants, on est des créatures un peu fantaisistes, fantaisiques, fantaisistes, qu'est-ce que je raconte ? J'ai bien fait de rappeler pour le pack Kirby, bah ouais, vraiment, merci Slayzo, merci Alexis, pour les 5 mois. Non j'ai pas vu le film, non. Et merci Slayzo pour les 8 mois de sub, ça va super. Je crois que j'ai oublié personne, c'est bon. Combien de personnes verra-t-on cacher leur rôle dans le chat ? On peut essayer de faire ça, vas-y, allez. Prédiction, alors, combien de fois le rôle des morts sera caché ? Entre 0 et 3, entre 4 et 6, entre 7 et 10, voilà. 10, plus de 10, bon plus de 10 fois, on est combien là dans la game ? Allez hop, 20 minutes. 20 minutes, c'est parti. 20 minutes de prédit. Combien de fois les rôles seront cachés ? Parce que vous savez qu'il y a la possibilité que les rôles soient cachés. Il y a un petit pourcentage de chance qui augmente au fur et à mesure en fonction de si le rôle à info le plus important du village meurt. Donc, à vous de voir. Merci Zeltou. C'est quoi cette prédit ? Bah écoute, là c'est du pur aléatoire. C'est du pur random, vraiment, pur aléatoire, le bourbier. C'est directement un système 80-20 sur un rôle à info. C'est quoi cette prédit ? Bah écoute, voilà. Merci Zeltou. Je pense quoi du fait que dans Bob l'éponge, ils sont des feux sous l'eau ? Du coup, tu sais, moi, j'ai envie de te dire, je pense que c'est pas le problème qu'il y ait des feux sous l'eau dans Bob l'éponge. Je pense qu'à partir du moment où tu as une éponge qui parle, je pense qu'il faut peut-être déjà commencer par là, à mon avis. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de jeter les mêmes trucs en boucle. Donc bon. Nanana, 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 j'espère que cette game va bien se passer, on a rien en vrai mon stuff là, c'est une folie quand même quand j'y pense. Mon stuff là, franchement, j'espère qu'on va avoir de la chance sur le reste parce que là, punaise, il me faut encore deux diamants les gars et normalement on sera bon là, mais bon. Dans la description du QP, quand le couple meurt, le QP passe du côté village mais prend 10 secondes de slowness quand il utilise l'arc punch. J'aime bien Eloine ce que tu dis. J'aime bien, après ça restera quand même toujours broken en vrai. En fait, il faudrait à la limite ouais, en fait le truc c'est que ouais, je sais pas, en vrai, je sais pas. Fais-toi une pièce du coup, j'ai déjà fait mec, regarde. Ah, je sais pas. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que quand le Cupidon devient villageois il garde son punch mais à chaque flash tiré il perd 5 flushes de son inventaire au lieu d'une pour éviter qu'il spamme son arc ? Après, les autres villageois pourront toujours lui donner, c'est ça le problème, pourront toujours lui donner des flushes. Merci Zortox pour les 5 mods subs. Non, 10 secondes de Slowness c'est vraiment si impactant que ça. Il perd 4, 5 heures perma à la mort du couple. C'est un peu abusé quand même. C'est un peu too much quand même. C'est quoi cette musique là ? Moi je veux écouter celle-là. Nimbus Land. C'est la musique du royaume de Nimbus. Nimbus le monteur. Slowness perma ? Hmm. Slowness perma s'il a un arc dans son inventaire ? Ah mais je sais pas mais Slowness perma en vrai t'as envie de te flinguer un peu. Non, puis même Slowness perma dans tous les cas ça va encore plus faciliser, enfin encore plus lui donner envie de jouer à l'arc en fait c'est ça le problème. Il va encore plus jouer à l'arc du coup si on lui met Slowness. Bon les gars je pense qu'on lui met force 1 perma. T'es un mec qui a rien compris. Au bout de quelques utilisations de l'arc il est stun pendant 2-3 secondes là. Ah c'est pas mal ça. Ça tu vois c'est pas trop mal en vrai. Ah ouais j'avoue c'est pas con ça. Au bout de 2-3 flèches tirées à la 3ème par exemple t'es bloqué. Genre t'es bloqué pendant 2 secondes je peux plus bouger. Ah ouais c'est pas mal ça. Mais le problème c'est que du coup il peut plus boss spam quoi. Sinon ouais tu mets un temps de recharge sur l'arc mais bon est-ce que tu peux vraiment changer le temps de recharge sur le Cupidon sur l'arc ? Enfin tu fais ça parce que il faudrait changer le code de Minecraft du coup pour faire ça. On peut lui retirer de la vue mais tu t'es pris pour un oeuf talmo ou quoi là ? On peut lui retirer de la vue. De la vue ? De la vie tu voulais dire ? Ouais voilà. Genre le Cupidon il devient miop c'est ça ? Il voit moins de loin. Sa render distance elle baisse automatiquement. Peach cache quoi dans ses affaires dans Mario RPG ? Elle cache un objet qui s'appelle pour l'interrogation pour l'interrogation pour l'interrogation et votre imagination devrait faire normalement la suite logique des choses. Ouais Nintendo n'en avait rien à foutre à l'époque. Sur Mario RPG il est sorti en quelle année le jeu ? En 95 ? 93 ? Je sais pas. Ouais. Il a une vision de Chunk Unchunk Max quand le Cupidon passe solo. En vrai il faudrait faire ça avec le miop. Il voit tout mais quand un rôle dans la partie meurt genre je sais pas un modèle il devient miop. Ou plus la game avance le miop dans LG UHC plus la game avance plus sa render distance baisse de Unchunk à chaque épisode. Il commence à 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si la game elle dure deux épisodes il voit plus rien. Oh le rôle de merde en vrai c'est pire que SV quoi. C'est un peu le book émissaire. Mec en vrai franchement pour le 1er avril l'année prochaine on fera ça. On mettra le miop dans LG UHC. Le miop en LG. La folie en vrai. La folie. Je sais pas ce que vous pensez de ce rôle mais moi je trouve ça exceptionnel. Encore une très bonne idée sortie de de ma tête bien sûr. Bien sûr évidemment. Très très bonnes idées toujours. Il y aura des super idées de rôle sur le Discord du UHC World. Non. Ouais. Bah pour l'instant pensons pas aux idées de rôle pour l'instant. Je pense que c'est pas le moment en tout cas. on a pas fait de poisson d'avril sur UHC World du coup. Non mais je pense qu'en vrai il n'y a pas besoin de faire de poisson d'avril mec. En vrai si le serveur était ouvert on aurait pu en faire mais là je pense qu'on a plus important que se concentrer sur un poisson d'avril. Franchement. Genre on aurait mis un poisson d'avril tout le monde aurait dit bah le serveur il est où les gars vous prenez le temps de faire un poisson d'avril il est où là. D'ailleurs attend OMG quand le couple meurt il a 5% de chance que quand il touche une flèche il fait tomber amoureux la personne est hit avec lui je pense que c'est une dinguerie. Ouais ouais mec c'est une dinguerie t'inquiète. T'inquiète c'est vraiment une folie ton idée là. Waouh je suis... Ok attends suivant idée suivante la durabilité de l'arc passe à 30 à la mort du couple. Eh mais il peut la réparer du coup il peut le réparer. En vrai c'est pas une bonne idée Sola. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce que du coup tu peux créer des couples à l'infini. Tu te doutes bien qu'il y a un problème. Mais c'est trop bien t'es aigri. Mais non c'est pas trop bien. Mais non c'est pas trop bien. C'est de la merde. Mais non Sola je te le dis. C'est nul. Ça va créer des couples à l'infini. Dans quel monde tu vois un LG un loup-garou où t'as 14 couples. Ça n'existe pas. Tu veux ça tu vas jouer à Naruto UHC. Je sais pas tu vois tu as un mode de jeu où il y a 14 camps dans ces cas là. Une fois qu'il hit et qu'il se met en couple il perd ce pouvoir. Réfléchis Guillaume. Bah ça fait du coup deux couples. Bah c'est pareil ça n'existe pas du coup. Pourquoi il y aurait deux couples ? Enfin ça n'a aucun sens tu vois. Pourquoi il y aurait deux couples d'un coup sortis de nulle part ? En mode déjà que le village il se casse les couilles à chercher un couple alors en plus il y en a un deuxième après. Non parce que l'autre sera mort. Oui mais non parce que quand même qu'il y aura un deuxième couple qui va être créé. Enfin tu comprends bien le problème. C'est comme si je te disais l'assassin il meurt bah au moment où l'assassin meurt il y a un autre joueur il devient assassin dans la game. Ah bah ah les gars. En vrai ça c'est un coup à vraiment niquer la game à niquer plein de games. Genre en mode je sais pas par exemple allez je vais te dire n'importe quoi tu vois. Imaginons le couple meurt. Du coup le cupidon il passe villageois voilà. Et bah qu'est-ce qu'il se passe ? S'il reste deux loups dans la partie au lieu de t'en tuer un ou alors s'il reste je sais pas quatre loups et bah il a juste à mettre deux loups en couple ensemble le villageois il s'en tue un terminé bonsoir voilà la game est gagnée pour le village. Tu vois ce que je veux dire ? Avec tout mon respect j'ai rarement vu une idée aussi merdique. Mais oui mais c'est ça le problème c'est qu'en vrai ça sur l'idée le papier en vrai c'est rigolo parce que voilà mais en fait ça nique juste un nombre de games hallucinant ce mec tu t'en rends pas compte. Pourquoi il y a maintenant sur UHC World ? Regarde le message dans le Discord du UHC World qui t'expliquera tout parce qu'on est en train de corriger tous les bugs et plein d'autres choses enfin bref voilà quoi. La fin de l'alpha potentielle pour l'instant en tout cas. Pour l'instant on est sur une une... Voilà. Hein ? Voilà. On est sur une voilà. Tout simplement. On est sur une voilà. Pourquoi ne pas créer un solo avec les mêmes capacités que l'ermite et le craintif ? Ça c'est une bonne idée par contre. Tu vois ça c'est une très bonne idée. Ça c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il a dit Kirlink ? Idée de fou à 20 minutes que le villageois il reçoit son rôle et une minute après il meurt à vie STP. Mec tu sais qu'en vrai vous tu rigoles mais tu sais qu'il y avait un rôle dans AOT UHC. Dans le premier AOT UHC. Le premier Rattaque Antitans UHC. Ok ? Il y avait un rôle ça s'appelait La Mère des Reines. Et bah c'est quoi ? Et bah le rôle meurt tout seul. Voilà. Il meurt au bout d'un moment. Il meurt tout seul. D'une manière aléatoire comme ça et tu t'avances dans ta game et t'es mort en fait. Comme ça. D'une manière aléatoire. Voilà. Vous êtes Mère des Reines. Vous mourrez. Tu ne peux pas gagner la game avec ce rôle. Juste tu meurs au bout de 20 minutes quoi même pas. Voilà. C'était exceptionnel comme rôle là. En vrai tu sais que tu tombes sur ce rôle en stream t'es hyper heureux. Tu peux déjà prévoir la game 20 minutes après. Je ne sais pas. Je trouve que ça ne limitera pas le jeu à l'arc Senzo en vrai. Mais on peut toujours essayer ouais. Non ça me dérange de mettre le Cupidon solo. Bon. Malise. Je trouve que ce n'est pas RP en fait. Mettre le Cupidon solo c'est pas normal tu vois. Je ne sais pas. Je trouve ça pas RP pas logique. Donc on verra. Comment gap ? Je vais voir ouais. Je ne sais pas combien j'en ai. Merci Zortox. Merci Mastership Zeltou. Mathéo je crois que je t'ai remercié. Merci Elwin. Genre tu veux utiliser le punch tu dois en payer le prix derrière et la slowness un ou plus pour counter le recul de l'arc ou alors lui mettre un cooldown tant et au nombre de flèches mais uniquement sur l'effet de punch. Faudrait qu'on réfléchisse ça. Faudrait qu'on regarde ce qui est possible et ce qui n'est pas possible surtout. Au prochain LG il faut défaire la prédit inverse de ce que j'ai dit du genre les rôles pas cachés. Non c'est mieux les rôles cachés parce que les rôles pas cachés c'est en fait ça fait des prédits trop compliqués en fait. Genre c'est plus compliqué de faire les rôles pas cachés que les rôles cachés. Les rôles cachés il n'y en aura genre pas beaucoup normalement dans la game. Les rôles pas cachés c'est chiant quoi. Dimanche après-midi Scream Age of 4. Bah tu ne sais pas mec ça se trouve il n'y a pas Age of. Tu ne sais pas encore. Attends attends comment ça Scream ? Attends laisse moi apprendre le jeu d'abord frère. Attends t'as manqué de l'or merde. Comment ça ? Scream là laisse moi apprendre le jeu d'abord. Je suis éclaté au sol. T'as oublié du Diems ou de l'or. Attends c'est où ? C'est où ? C'est où ? 13h1v1 Oui c'est ça Valier oui c'est ça. Déjà ça se trouve bon voilà faut déjà avoir les jeux quoi. Ah oui effectivement bien vu les gars merci beaucoup. Un Zelda après je ne sais pas. Valier t'as pas une idée du HC qu'on peut faire après là ? Donne moi une idée. Merci les gars. Merci Ionix également pour les 1 dans de sub. Valier donne moi une idée là de game. Vas les Valier. Allez donne moi des trucs là. Je ne sais pas donne moi des idées. Tu connais toi tes streamers. Non pas JJK ça je n'en referai pas je pense. Ça spoil trop. C'est quoi cette musique attendez ? C'est quoi cette playlist que j'ai là ? Attendez euh attendez bougez pas bougez pas bougez pas bougez pas bougez pas bougez pas je cherche une petite playlist en fait à mettre. Qu'est-ce que je peux mettre comme playlist ça ? Voilà. Dégato je t'en supplie un bon UHC pour l'instant il répond pas guild pearl on pour être sûr 5% de chance donc oui. LG encore ? Non non pas LG encore c'est bon. Idée de rôle le sudiste il te jette des potions de pastis qui te donne nausée putain j'ai vraiment cru que t'allais dire le sudiste c'était plus long je t'aurais banni pas de Demon Slayer juste ah non mais t'inquiète j'avais pas prévu d'en faire ne t'en fais pas Valier j'avais pas prévu de faire un dégénéré UHC t'inquiète pas y'a pas de soucis c'était pas dans mes plans vraiment j'avais pas prévu merci Water pour les 50 mois de sub 50 grand respect 50 c'est la moitié de 100 et ouais je sais je vous apprends quelque chose dans ce 2 avril et ouais je sais je sais merci ce couille petit Sky ou c'est trop long non c'est trop long frère c'est trop long Sky c'est trop long on en a un dimanche on en a eu un dimanche déjà attends tu veux qu'on refasse en Sky attends on en a eu un dimanche tu sais combien la game de temps elle a duré ça veut rien dire j'en perds mes mots même j'en perds mes mots mon père a eu 50 ans dimanche après la game de Sky je peux comprendre ah je peux comprendre je peux comprendre non j'avais bien compris j'ai compris c'était par rapport clairement ça va finir en random UH 5.1 le problème c'est qu'il faut que je demande à Lapin donc si Lapin me répond pas il n'y aura pas de random UH c'est un tout court il faut que Lapin me réponde donc bon j'ai regardé les vidéos de DSV1 et ça me manque terriblement ouais les premiers Demon Slayer c'était cool mais en fait vous savez ce qui était cool c'est quand on faisait des Demon Slayer avec des gens qui respectaient les groupes en vrai moi je suis sûr que si on refaisait des Demon Slayer avec le groupe ou avec des gens entre guillemets un groupe privé ça serait intéressant je pense Lapin au Canada FF ah bah c'est mort bah laisse tomber random UHC alors bah laisse tomber random UHC il répondra pas il répondra pas c'est vrai que Lapin il est au Canada là donc il répondra pas il est AFK pendant une semaine donc laisse tomber laisse tomber il y a eu un DS avec Frigiel quand même mais oui mais Frigiel il aime bien les modes de jeu à rôle comme ça même il avait fait des LG UHC Frigiel et c'était celui l'un de ceux qui s'était le plus investi dans les saisons de LG UHC pour expliquer les stratégies des trucs comme ça il faisait des voix off et tout vraiment il s'était donné Sifano il ouais Sifano les LG à un moment donné il en faisait mais je sais pas si ça lui faisait vraiment kiffer en fait je pense que Minecraft ça l'a saoulé Sifano jouer à Minecraft directement je pense ça l'a gonflé donc bon j'ai rien loupé non pas grand chose ça va TheGill a autorisé Lapin à prendre des vacances bon après Lapin on bosse plus trop ensemble maintenant Lapin il a un peu lâché le développage de Minecraft le développage bon il y a plusieurs personnes qui réclavent des slave markets ouais mais slave markets moi j'aime pas ça me plaît pas c'est enfin j'en ai trop fait puis c'est toujours pareil quoi en fait les gens demandent à être owner pour acheter leurs potes et voilà c'est toujours pareil quoi autant faire un UHC basique ça reviendra au même donc bon il développe d'autres trucs c'est bien aussi genre toucher de l'herbe ouais je crois qu'il est il fait beaucoup de choses Lapin mais IRL en ce moment il est un peu moins sur le sur le développage merci Gohani merci beaucoup ça fait plaisir un Sky Defender j'ai pas de plugin pour le faire est-ce que c'est Lapin qui a développé Protect the King non je crois pas je crois que c'est est-ce que c'est Neutron Star est-ce que c'est Serralem ou est-ce que c'est Lapin je crois pas que c'est Lapin je crois pas que ce soit Lapin Protect the King ça doit être Neutron Star Protect the King à l'époque ouais c'est Neutron ou Serralem je sais plus Mathéo qui va aller dans Sky Def en une heure Mathéo tu nous fais un Sky Defender allez c'est parti allez Mathéo comme ça on pourra le mettre sur UHC World bah en soi c'est vrai c'est un UHC et contre toute attente malgré que Siphano ait dit non le Sky Defender qui fait mais non mais mec j'ai sûrement un plugin qui traîne mais on va avoir des problèmes sinon en vrai on appelle pas ça Sky Defender on renomme le jeu et on change les règles on fait un Sky Defender mais à notre sauce mec en vrai comme ça c'est pas un Sky Defender voilà on fait plus de château on crée autre chose on crée une autre map où c'est pas un château on recrée un nouveau Sky Defender mais pas un Sky Defender tu vois on change le mode de jeu tu vois ce que je veux dire Island Defender oh putain ouais nouveau mode de jeu les gars Defender Sky attention c'est pas comme Sky Defender attention les gars l'épreuve du Sky ouais c'est ça l'épreuve les défenseurs du Sky wouhou un petit fils de Pamia UHC ça fait longtemps non pareil ça c'est trop c'est toujours la même chose fils de FDPUHC c'est pareil FDPUHC le jour où j'en refais un je ferai une game où je ne dirai pas aux gens qui est invité j'inviterai les gens un par un à la main et je ne dirai pas aux gens qui sont les autres invités pour la game les gens le découvriront dans la partie au fur et à mesure tu veux pas mettre un V2 à la fin au pire ouais Sky Defender V2 en soi à quand le retour du ciel les oiseaux et ta mère meilleur mode de jeu bah voilà c'est ça mec bah voilà le ciel les oiseaux et ta mère Defender bah voilà bah voilà c'est bon mec le ciel les oiseaux et ta mère Défenseur voilà c'est bon the sky the bird and your mother Defender c'est super bien comme nom ça ferait quoi the bird euh non c'est the sky the bird your mother Defender voilà on se joue un TSTB IMD un TSTB mid un TSTB mid en vrai let's go les gars un petit TSTB mid UHC ce soir ça fait plaisir ça régale et bah allez ça part direct the bird in the sky and your mother Defender ça n'a aucun sens les anglais ils vont tomber sur le stream ils vont faire qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que what is that shit enfin shit pas shit attention c'est pas pareil y'en un ça veut dire merde et l'autre ça veut pas dire merde presque le nom d'une émission télé ouais ça a l'air d'être une bonne émission de télé-réalité ça non on dirait le nom d'une émission de télé-réalité donc bon et donc du coup pour ceux qui ont pas la ref en fait le ciel les ozots et ta mère c'était une série qui était organisée par NEMS à l'époque une série en record donc par épisode etc où en fait c'était tout simplement du sky voilà vous voyez ce qu'on a fait dimanche bah c'était ça mais en épisode de 20 minutes voilà et du coup il y avait eu une saison j'avais participé avec Jimmy et Matox la fameuse parce que du coup c'est de là qui est partie la fameuse le fameux running gag de faire des sky avec Matox et Jimmy parce qu'on faisait c'est simple après cette série on faisait des lives tous les mercredis après sur Youtube avec Matox et Jim où on allait faire des games sur Epicub et Erysium à l'époque hein c'était plutôt Erysium on faisait des sky eyes toute la journée des sky eyes meet up et on faisait ça toute l'après-midi on faisait des parties on en relançait en boucle etc et c'était trop bien cette époque là était trop bien on faisait plein de sky eyes avec les gens on en faisait des tonnes les meetings les meet up sky eyes vous vous souvenez de cette époque ou pas on en faisait énormément c'était une folie tu spawnais déjà avec tout t'avais de quoi monter directement au 0-0 tu faisais ta petite base tu pêchais t'avais même pas besoin de miner t'avais un stuff déjà de base qui t'était donné t'avais juste besoin de pêcher et hop c'était trop bien vraiment c'était vraiment trop bien je crois que mon chat a crash je crois que mon chat a crash attention attention je recharge le chat ça a tout à fait crash tout à fait ça a tout à fait crash allo ? vous m'entendez ou pas ? la dernière fois que ça a fait ça mon pc a freeze après donc allo ? ok c'est bon oui c'est bon ça marche non parce que ça se mettait plus à jour j'étais bloqué sur un même mec le dernier message que je voyais c'était le gars qui disait j'ai pas la ref donc du coup j'étais en mode bon sympa en vrai sympa le chat là des fois je comprends que vous m'aimez pas trop mais bon l'époque où tu pouvais lancer n'importe quel mode de jeu sur n'importe quel serveur tout à fait exactement tout à fait l'époque où tu pouvais lancer n'importe quel mode de jeu sur n'importe quel serveur ouais en vrai Mathéo on crée un mode de jeu sur UHC World Sky Eye Gone Fishing Meetup donc en mode un truc comme ça tu vois t'as du stuff etc mais on crée un mode compétitif sur ce mode de jeu genre en mode il est joué que en compétitif oh le concept de fou Gone Fishing Gone Vrong ouais c'est ça on l'appelle Sky Eye Gone Vrong et pas Gone Fishing j'ai tellement pré-shot ah bon t'as dit ça ? j'ai pas vu merci la manne pour le sub gift t'avais pas besoin de finir en fait moi c'est simple moi tu mets mode de jeu avec le mot ranquette derrière tout me va en fait ça me va je trouve ça trop bien en vrai mec en vrai je trouve ça trop bien tu peux mettre n'importe quel scénario UHC en mode compétitif les mecs ils vont le jouer je te le jure après faut se faire chier de le faire mode compétitif mais bon Guy il veut tout en ranquette mais bien sûr que je veux tout en ranquette pourquoi ? pourquoi en fait ? pourquoi ? parce que s'il n'y a pas de mode ranquette où il n'y a pas d'intérêt à jouer les gens ne vont pas jouer des Sky Eye Gone Fishing pour le plaisir quand même c'est comme si je te disais sur Rocket League heureusement qu'il y a un mode ranquette pour le plaisir ? bah non tu vois bah non bien sûr que non DS ranquette du coup non il n'y aura pas de Demon Slayer ranquette ça par contre faut pas déconner quand même comment tu mets ça 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 va si tu mets un mode ranquette sur des modes de jeu à rôle ça va tu c'est impossible déjà ça va juste augmenter le free kill quoi c'est tout hein apparemment tu es en train de faire ton propre serveur ouais c'est ça merci Déti pour les subgifts le 139ème par contre Flower Power ranquette ça ouais tu vois voilà UHC random ranquette voilà bah voilà comme a dit monsieur mode random UHC ranquette bien sûr que ça se fait mais évidemment que ça se fait random UHC ranquette évidemment bien sûr désolé mon choubidou à la crème j'ai regardé des animés j'ai oublié de venir sur ton live bah y'a pas de problème merci mais il ne m'appelle plus jamais comme ça parce que je vais faire une crise là il sortira quand ça sera prêt ça travaille mais quand ça sera prêt on n'a pas de date à donner ni de d'estimation ça arrive quoi quand ça arrivera voilà en fait moi je vous dis on peut faire n'importe quoi en ranquette tant que tu mets le mode ranquette les gens vont avoir envie de jouer en fait parce que je sais pas juste le plaisir d'avoir un petit grade ou un truc comme ça c'est broken en fait je trouve un regard sur les jeux moi tu crois que je vais jouer à certains jeux pourquoi ? bah juste pour avoir pour flex tu crois que en ranquette league j'y jouerais si il n'y avait pas de mode ranquette jamais de la vie je lancerais le jeu si il n'y avait pas de mode ranquette c'est impossible avec aller jouer en ranquette league uniquement en casu comment tu dois te faire chier au bout d'un moment mec vraiment moi quand je joue à ranquette league je ne lance que des ranquettes je joue à ranquette league juste pour pouvoir flex sur mon petit rang champion 2 sinon je ne jouerais pas au jeu c'est tout vraiment c'est vraiment le truc trop bien la preuve lol c'est happy après tu dis lol ranquette c'est les abysses bon après là franchement si un jour tu fais un mode ranquette sur des UHC je pense sincèrement que ça va être les abysses des abysses de la communauté je pense franchement après c'est pas notre problème nous il y aura des joueurs après le reste derrière ce qu'ils en font c'est pas notre soucis ouais newslock UHC ranquette bon vas-y ton idée en question vas-y je vends l'idée 3 tickets resto pour UHC World bon ça y est l'idée en question il a juste repris ce qu'on disait en mettant un autre mode de jeu ah les gars attendez je vends mon idée attention euh euh allez attends qu'est-ce que c'est quoi comme mode de jeu fake UHC ranquette hop allez voilà je vends mon idée pour 3 tickets bah non bah c'est pas une idée du coup sans déconner là radin bah non mais tu te fous de notre gueule ou quoi genre c'est quoi cette histoire là tu te fous de notre gueule trouve des vrais trucs là si t'as des vraies idées trouve des vrais trucs pas des bah voilà le champion 2 en question plastique ouais c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu plastique mais en vrai j'ai un peu j'ai un peu re-step up on verra on brille tous les jours pour qu'il y ait Rocket League à la Ziland de notre côté comme ça au moins j'aurai une raison d'y jouer parce que si y'a pas Rocket League à la Ziland bah FF enfin je rejoue pas au jeu par contre peut-être 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 un peu y aller non quand même en fait là je capte là mais non peut-être peut-être un peu y aller quand même non en vrai non qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez en fait le couple qui va mourir ouais j'te jure j'ai fait le record du temps max mais j'te jure j'avais pas vu le temps en fait 75 minutes j'ai pas vu moi j'ai vu d'avoir Chainsoman sur le serveur ouais ouais bien sûr y'a Chainsoman Demon Slayer AOT UHC LG UHC sur le serveur y'aura d'autres trucs mais j'vais pas vous dire mais y'aura d'autres trucs qui se font déjà prêts bien sûr j'vais pas vous dire quand même faut pas déconner quand même doucement y'a déjà Chainsaw bien sûr mais bon en terme de nouveaux trucs y'en aura quelques-uns quand même qui seront sympas donc voilà Zelda UHC renquête let's go je pose mon brevet t'inquiète vas-y pose-le ton brevet t'inquiète pas t'inquiète tu peux le poser t'inquiète t'inquiète pas ouais ouais vas-y vas-y pose-le il capte qu'il est en retard pour jouer à la game heureusement qu'on est là mais oui de ouf les gens vont penser que t'es solo bah écoute c'est pas mon problème il me faut du heal mon nez arrête pas de me gratter c'est horrible il me faut des pommes des pommes rouges est-ce que je vais les demander au centre le regard vers la cam je suis mort bah tu sais on se connait on se comprend en mode on se comprend t'inquiète faut savoir que avant d'ouvrir l'alpha du HC World bon on vous dira pas ce qui sera fait ce qui sera pas fait mais on a MP l'intégralité des créateurs des modes de jeu de toute la terre entière pour savoir si ils étaient ok qu'un jour on refasse le mode de jeu si nécessaire il y a eu énormément de gens qui ont dit oui et d'accord donc voilà c'est pas forcément sûr qu'on les fera mais si un jour on veut les faire on a l'accord de tous les créateurs de tous les modes de jeu quasiment donc c'est juste qui aura la flemme de développer est-ce qu'on aura la flemme ou pas voilà c'est plus ah ouais politique UHC par contre ça bon oh j'aurais dû sortir ça hier les gars j'aurais dû sortir politique UHC sur la chaîne pour le 1er avril punaise donc voilà donc on verra un jour alors alors moi j'étais chaud d'MPDEM ça ah tu veux tu veux qu'on y aille et bah on y va mec allez go vas-y monsieur mode d'MPDEM on fait un politique UHC ah bah c'est parti putain en plus dans la game qu'on avait joué j'avais été Mario Maréchal let's go Mario Maréchal de point la légende non pas non on va pas mettre ce titre en fait non non en fait n'importe quel titre n'irait pas en fait avec ce mode de jeu c'est ça le problème n'importe quel titre n'irait pas donc bon voilà n'importe quel titre n'irait pas c'est ça le problème non t'étais Jean-Marie non j'étais pas Jean-Marie non non j'étais Marion moi je sais plus qui c'était Jean-Marie de quoi mode de quoi est-ce que tu me dis non c'est vrai non j'étais pas au courant MDR bah on peut le dire en live non en vrai on peut le dire en live ce que tu m'as dit non ce que tu m'as dit en DM ah oui les pommes putain faut que j'aille demander à Marwan attends ah oui faut que j'aille demander non pas Marwan on peut le dire en live non vu que c'était c'était pour la blague non ok 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 je dis pas ok je dis pas dommage j'avais une super blague à vous dire mais je vous la dirai pas je vous la dirai pas puisque mes j'allais dire mes supérieurs mais en fait non parce que c'est moi leur supérieur donc non je dis rien mais bon bon est-ce que des gens ont des pommes rouges attends je vais leur demander ah merde faut que je change ma touche de mumble attendez c'est vrai faut que je change mes raccourcis clavier alors tac et tac voilà parce que j'ai changé mes raccourcis récemment là allo est-ce que des gens ont des pommes rouges s'il vous plaît oh le grimeur c'est le big grimeur ah bah voilà le mode vous avez des pommes rouges ou pas ah ouais j'en ai deux ok il m'en faut beaucoup les amis s'il vous plaît pourquoi tout le monde demande des pommes rouges moi j'en ai pas tiens parce qu'il n'y avait pas de forêt frère il y a zéro forêt il y a des gens qui ont des pommes rouges ou pas s'il vous plaît pommes rouges pommes rouges vous avez ou pas s'il vous plaît merci 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 pommes rouges pommes rouges j'aspire toutes vos pommes rouges merci merci j'aspire qu'il y en ait il est où on va peut-être pas mettre ça encore en titre non plus de vidéo le titre de vidéo de zinz c'est pour ça qu'il faut jamais faire de politique je sais en fait n'importe quel titre ça passerait jamais oh là là oh merde il y avait un message qui était super intéressant tout à l'heure je sais plus mais oui du coup pour ce que tu m'as dit tout à l'heure sur discord du coup le problème est réglé donc c'est bon vous savez c'est quoi la game d'après non attends eh salut jérémy est-ce que tu aurais des pommes rouges s'il te plaît on est deux oh je les veux bien s'il te plaît je te donnerai ça en échange merci ah oui d'accord ok hop ok ok c'est mer mais de rien hop ouais attends vas-y je vais mettre un panneau est-ce que vous avez encore des pommes rouges pour moi s'il vous plaît la team non les amis l'usor t'as forcément des pommes toi ça donnait mes pommes le montreur j'ai pas vu moi j'ai vu si tu veux je peux te le dire il y a écrit tu l'as vu toi ou pas tu l'as vu ou pas ça commence par un ça commence par un ça commence par un est-ce que ça commence par un c'est le tu roules bien l'air toi t'as pas tes petites origines hispaniques toi dis donc c'était pour m'entraîner c'était pas pour donner un pseudo attention c'est quoi du coup l'info là qui s'est passé parce que il attend de voir si la personne revient au centre il veut tuer il veut tuer ah il veut tuer très bien et ces pommes rouges elles arrivent un jour ou quoi là je les ai toujours pas ah super bah allez c'est parti hop allez hop et d'une il m'en faut combien encore 36 les gars ça fait combien 36 divisé par 8 4 4 4 pommes un quoi un poumon un quoi un poumon un poumon ouais ouais je vais peut-être je vais peut-être dropper un poumon il y a peut-être 1% de chance que je droppe un poumon sur les feuilles qui sait un poumon d'insectes ouais c'est marrant ça regarde 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 remercie moi là t'es une cisaille non ça marche pas en lg les cisailles merci putain mais t'es le go t'es sérieux le mec a trop de chance sur les pommes hop ça marche pas là où sur les serveurs lg les amis bon du coup tu t'es reconverti comment ça bah t'es streamer lol non 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 c'était un pouce en avril jamais de la vie j'installe ce machin non non c'est bon j'arrête maintenant jamais de la vie j'installe oui oui bah vous allez bien jouer juste vous le gamepass moi je vais jamais lancer ça en fait c'est bien parce que les gars tout à l'heure il y a un mec il est venu il a dit oh ça me fait chier parce que tous les streamers que j'aime bien ils vont tous jouer à lol toute la semaine et tout là et je dis les gars pas de problème je suis là pour vous je ne streamerai pas du tout une seule fois le jeu de la semaine tu vas jouer à Hedgehog ça sera encore ouais Hedgehog la dinguerie non tu peux jouer à Hedgehog non plus la dingue tu veux dire il sera pas à la Zeylan il sera pas à la Zeylan mais si il va y être non il sera pas à la Zeylan non j'aime PZera il m'a donné les jeux il sera pas à la Zeylan ah ouais il m'a dit PZera il m'a donné les jeux c'est chaud t'as des contacts et tout ouais il m'a dit Mario Kart il m'a dit Smash Bros Minecraft bingo PVP UHC il m'a dit Holonite aussi non Holonite 6 song il m'a dit aussi ah ouais c'est abusé oh exprès il a eu les jeux en avance Ulti versus aussi il a en avance et tout apparemment ah ouais Pokémon Legend ZA j'ai pas compris pourquoi il m'a dit qu'il y avait ce jeu là aussi mais bon écoute on va voir il y a pas GTA 6 aussi ? si si je crois il y a même le 7 à la Zeylan cette année aussi oh le 7 il y a les deux en même temps c'est abusé ouais c'est à Montpellier le 7 d'ailleurs question question est-ce qu'il y a aussi des qualifs genre ils ont dit oui ouais mais en gros interdit aux québécois tu sais qu'ils ont jamais dit ça ils ont dit que s'il y avait un québécois qui se qualifie ils étaient obligés de payer ça les ferait chier bon après t'inquiète Fire ne se qualifiera pas donc c'est bon merci Squid is quick réfléchissez à une idée pour lui acheter d'après du coup par exemple vous avez des infos ou pas ? ouais t'es méchant ah ouais l'eau il est méchant les gars Jérémy est méchant jérémy est méchant j'ai l'info les gars Jérémy est méchant grave 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 comme ça vous le savez ouais je viens de se renifler avec mon super rôle renifleur voilà sniffeur de loup il s'appelle mon rôle sniffeur de loup sniffeur de loup ouais sniffeur de loup ouais c'est quand même dingue ça ouais t'arrives et tout tu sniffe un coup et tu regardes un peu ce qui se passe après ah ouais ok qu'il se passe quoi après déjà ? t'as la tête qui tourne viens on fait un jeu vas-y tu me donnes tes pommes d'or je vais faire du jeu euh c'est pas très drôle comme jeu pour moi là viens on fait un jeu inverse tu me donnes tout le flint que t'as c'est un rachet de loup oh mais t'es vraiment méchant rrrasan apparemment t'es méchant il avait raison hein bravo rrrasan rrrasan bravo bah moi je vais aller faire des flint c'est pas il n'y a pas de r je suis dégoûté il n'y a pas de r dans flint j'en ai si tu veux du flint combien parce qu'il m'en faut beaucoup j'en ai 35 oui merci vous avez pas un info sur les kills du coup ? non bah par le rôle aucune info juste du flint c'est tout ce qu'on a ici hop oh les deux stacks de flèches en légende oh la 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 regarde moi ce nombre de flèches dans l'inventaire mais comment comment ne pas s'amuser dans le jeu en fait bonjour ça va vous ça va bah si tout va bien alors c'est bien dommage ça c'est bien dommage ça c'est bien dommage bon allez au revoir au revoir je vais me balader je vais me balader pour essayer de trouver mon autre teammate parce que du coup j'ai pu croiser le J comme on l'appelle le Jérémy par contre il faut que je trouve l'autre by Phantom sauf que bon visiblement pour l'instant c'est un fantôme il n'est pas au centre technique celle là ça là faut l'avoir je sais c'est pas donné à tout le monde faut la comprendre en vrai c'est un peu compliqué en termes de blague et tout je comprends faut l'avoir et tout je sais que c'est un peu voilà si vous l'avez pas c'est pas grave pas grave les gars pas grave super bravo bravo alors oh le fantôme est réapparu ou quoi là dis donc ah bah tiens regarde qui est à côté de lui Marwan lui est celui que je pensais ange mais en fait il était G oh ça va ou quoi tu manges un clown aujourd'hui ouais bon je viens de sortir les gars mais c'est pas que je suis solo attention ça fait 10 minutes que tu es au centre on t'as vu je fermais 10 minutes que 2 ans mais t'as même carrière de vrai non je voulais faire exprès d'arriver tard et tout pour que vous passiez solo vous savez que je suis là maintenant c'est totalement moi l'ange pourquoi t'es protégé t'es protégé by phantom je croyais mais je suis protégé moi si tu veux je te protège toute la game si tu veux by phantom je suis ton ange mais dans ta tête si tu veux écoute moi bien si tu es vraiment ange c'est vraiment dommage je ne suis pas ange je ne suis pas ange mais je suis ton ange si tu veux ok mec d'un gré je pense qu'il a compris merci grumelen moi je n'ai pas eu le rôle du loup qui est mort mais c'est terrible non non qui t'a demandé ah ok oh on va aller pas à ça non mais en fait ma surprise elle est horrible ok 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 mais du coup quel rôle ryzo j'ai pas eu le rôle mais il est lg simple oui il est lg simple il s'est fait grumer il s'est fait grumer c'est moi frère c'est toi tu l'as tué tu l'as tué il l'as tué trop vite pour que tu sois un ange gardien qui soit mort oui en fait c'est ça mais tu l'as grumel 2 nuits et tout tu l'as tué tu l'as grumel alors 2 nuits un regarde il peut en faire ok c'est quoi le plus c'est quoi le rapport pourquoi t'as pas récupéré bah bien sûr bien sûr bah bien sûr il peut en faire barrez vous pourquoi pourquoi t'as pas récupéré son épée en diam si tu l'as tué barrez vous il a essayé mais c'était en 20 de quoi tu m'as dit quoi pourquoi t'as pas récupéré son épée en diam bah parce qu'il a mis une épée en faire 300 amitié ah bah elle se termine là apparemment vu que je viens de t'appeler comme ça combien de subs pour te voir sur lol par pitié non frérot je te jure j'ai pas envie d'y jouer laisse moi tranquille 5000 subs ce soir 5000 subs ce soir et j'installe le jeu il se passe quoi là non il se passe que en fait Marwan il est méchant mec oui oui bah je l'ai mis en jaune ouais bah tu peux le tuer non mais tu peux le tuer si tu veux vas-y il y a eu la confirmation d'accord ok très bien ok tu peux l'attaquer si tu le vois je pense tu veux que je te dise ce que je pense Firox pour moi ouais c'est bizarre non mais tu peux y aller je te le confirme à 100% d'accord de fou ah ouais pourquoi 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 vous pensez ça je sais pas il attaque Marwan comme ça alors qu'il le sait il l'attaquait 10 minutes vas-y oui là il l'attaque 1 minute force vers là-bas enfin le truc c'est qu'au moins Gap est safe là-bas 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 ok et moi j'étais plutôt d'accord sur le fait que Marwan est Grimur donc voilà et je pense qu'en fait Marwan se fout juste en fait en gros Gap se foutait de la gueule de Marwan en le prédictant safe c'est juste ça d'accord Gap genre à chaque fois qu'on accusait Marwan Gap il disait non non il est pas Grimur c'est sûr à 100% mais je pense qu'il fait exprès il fait exprès pour que Marwan revienne au centre il fait exprès c'est Gap les gars vous n'avez jamais joué avec lui oh putain bah c'était le il était avec Sam Sam Rangover du coup mon couple est parti avec merde j'aurais dû les suivre Marwan est parti avec il est parti par là-bas ? bah normalement ouais je l'ai vu partir là allo ? bon il n'y a personne ah merde Gap on a eu le il nous est arrivé tous les deux un truc ah bon ? dans la game vous vous êtes fait trublionner quoi ? non du tout tous les deux vous êtes arrivé un truc salvation ? un truc minime pas grand chose salvation ? oui bah moi aussi et il dit qu'il a un safe alors euh moi j'ai pris la salvation à 20 minutes tout pile dès qu'il y a eu les rôles comme par exemple non non putain ouais bah ouais oh du moins j'ai pris le spec à 20 minutes dès que j'ai eu mon rôle j'ai pris un slash spec dans la gueule donc bon chacun son truc au bout d'un moment streamer avantage des fois désavantage des fois aujourd'hui ça avantage ça fait plaisir merci les gars avantage mais pour info Marwan quand il a fait le kill alors il y avait les dégâts de chute qui comptaient mais pour moi il l'a trishot le gars en question qu'il a tué donc et voilà parfait c'était sûr mais c'était sûr ok tiens je mets ça voilà hop ou alors en couple ou alors en loup en couple comme ils disaient les autres ils pensaient qu'il était en couple ça se trouve loup en couple il en a profité il y a des gens qui disent qu'il y a une histoire de couple merci Darkfano dans les kills avec les loups là donc je sais pas écoutez ils sont en train de partir sur pile des mauvaises indications pour le couple moi ça m'arrange par contre le truc qui est intéressant c'est que du coup on a perdu un gros joueur et ça c'est très intéressant pour nous parce que perdre Marouane maintenant j'ai pas plus de c'est Guep qui l'a tué Marouane Guep l'a attaqué et il y a des gens qui disent que Guep est en couple Gréléphant et Firox je crois ouais voilà et Guep du coup a attaqué ah bah tiens attends jérémy t'étais avec eux non quand il y a eu l'attaque non bah ouais mais je les ai perdu je suis trop nul au jeu moi d'accord ça fait deux ans et demi j'ai pas fait du HR tu confirmes que c'est bien Guep qui l'a attaqué on est d'accord euh oui et voilà ah mais moi je l'ai vu faire oui oui c'est Guep qui a attaqué Marouane ok il a attaqué tout seul non non il y avait un groupe entier il y avait Byphantom jérémy et Guep du coup ils sont partis ok il y avait encore quelqu'un d'autre mais je sais plus qui Byphantom Guep le couple impossible le couple impossible à tuer il faut qu'ils en ont profité pour éliminer Marouane Dude comme par hasard je pense qu'il y a plus le montreur parmi eux oui ça c'est fort probable ça c'est surtout peut-être Guep non en vrai c'est pour ça qu'il est attaqué je suis arrivé tard du coup je sais pas dans quel groupe il était au jour d'avant il avait l'air assez énervé que les groupes s'écartent pas salut ah bah si Guep est énervé que les groupes s'écartent pas il y a peut-être une chance que ce soit le montreur ouais effectivement c'est une bonne info à savoir ça très bonne info à savoir ça ok très très bonne info à savoir ça que Guep est potentiellement montreur du coup moi aussi je peux rester avec lui si je le retrouve dans 9 minutes comme ça au moins ça va être safe on était vraiment 6 ou 7 ouais mais en début ok je partage du principe que c'est Guep ah peut-être bon ouais je pense que c'est ça je sais pas je pense que c'est pas que pour ça qu'il a attaqué Marwan parce que Guep c'est parfait salut je peux vous avez une place dans votre groupe ou pas j'aimerais bien rester avec vous ouais après le groupe on est que deux parce que My Phantom j'ai vraiment des doutes sauf en ce moment qu'il est loue je voulais savoir un truc marrant ouais il y a un groupe de 4 qui vient de revenir ils avaient tous de l'abso ah ouais et qui ? quel groupe ? attend qui ça ? Doudé The Link Doudé ? ouais Doudé Marwan Doudé ? pas mal celle-là non les gars technique hein faut l'avoir faut l'avoir vous avez compris ou pas Marwan Doudé ? t'as compris toi ? t'as compris ? oh il me suis fait comme ça tué du coup Marwan ? oui bah bah ça a essayé de de dormir il m'a enlevé deux cœurs oh deux cœurs avec un dégâts de chute précises quand même jusqu'au bout ouais mais j'ai pris un demi-cœur le coup puis un cœur et demi-cœur donc tu devrais te donner une gapple ouais voilà donc tu sais que je n'ai pas force de jour je ne suis donc pas et c'est l'assassin tu m'as mis un demi-cœur oui un demi-cœur de dégâts ouaiiii non je t'ai tapé à l'épée je te remette ? vas-y je te remette si tu veux tiens confirme lui fond d'art enfant sauvage merci Karinox j'ai loupé les deux ans merci beaucoup taquette merci pour les deux ans de sub Karinox on dit que ça fait deux ans j'ai eu peur taquette je suis là au pire si tu attaques moi aussi je suis là tu vois le monsieur qui est parti avec le prochain game national qui ? c'est qui ? c'est Minfey ouais il était trop heureux de me poser la question hé c'est toi qui as tué Marwan ? Kola tu as des informations complémentaires mais du coup Minfey Minfey quoi ok 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 ça veut dire quoi ? j'ai droit d'avoir les infos moi aussi ? si c'est ok ok merci Cloak pour les 4 mois j'ai droit d'avoir les infos moi aussi ? pas tout de suite bah oui mais pas tout de suite j'te plaît mais j'te plaît ça dévoque quelqu'un en fait mais il m'en bat les couilles il m'en bat les couilles mais en fait viens voir ok vas-y c'est bon parfait il a pas vu quoi là c'est parfait dis-moi t'arrives en plein zéro tu dis je suis ton ange évidemment j'ai compris t'inquiète ah ça va alors ? c'est quoi l'info ? j'étais la cible de l'ange Marwan était Grimur il a tué mon ange oh c'est vrai ? je me fais passer pour le chien loup avec Guép et Kola et oh ça se confirme ? d'accord ah ok j'étais en mode il est parti en Erasmus pour vérifier mais même pas c'était même pas drôle ok moi j'ai besoin de j'ai besoin de cap et de bot accessoirement j'ai toujours rien compris votre histoire je le dis mais je vais pas dévoiler le monsieur non mais j'ai toujours rien compris à ton histoire c'est bon ouais c'est ça ouais c'est c'est qui ? c'est Kola ? tu veux pas dévo ? c'est 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 Guép ? c'est quelqu'un putain mais en fait ça fait chier parce que voilà les fantômes ils tentent une strat je vais pas pouvoir l'aider soit Guil il doit se faire oscariser soit c'est pas tout c'est le cas pour lui hop je vais je vais aller voir ah pf ok oh là il y avait quelqu'un qui voulait le tuer lui viens voir c'est sûr c'est TP bah tu m'as pas vu encore bah justement oh j'ai pas vu mais du coup j'ai pas vu je n'ai pas ouais je montre aussi ouais montreur merci POPO pour les 9 mois de sub et bah Kola ça me dérange pas mais Guil et en fait Guil si tu restes je vais militairement dévoquer quelqu'un en fait donc pas de soucis je m'en vais au pire on me met un panneau ouais vas-y je sais que tu viens là tu le verras pas non plus le panneau oui mais moi je sais ce qu'ils vont dire t'es un bâtard pourquoi j'ai pas le droit de savoir vous mettez à l'écart comme ça personne même en fait c'est ce que vous êtes en train de dire alors que j'ai préparé la game pour vous et tout super j'ai pas les rôles pitié ça fait 2 les gars pour la prédien ça fait 2 compter ça commence maintenant là bon je sens que la prédie ça va être 40 frères ouais peut-être tu as vu le rôle tu penses quoi de ma prédie guep ? combien de rôles vont être cachés pour moi dans la partie au total on est déjà à 2 bon on est dans la merde essentiellement il y a beaucoup de l'humour merci Livana et merci pour le prime merci à tous non 3 3 mais il y a un non parce qu'il y a un non mais 3 il y a aussi un grimeur il y avait un grimeur aussi pardon pas un grimeur un créatif je veux dire ah bon ah d'accord je savais pas ça c'était mon ange du coup et en plus il y a le meilleur joueur qui est mort donc euh ouais mais c'est pour ça que tu l'as tué parce que tu es en couple monsieur guep tu es loup en couple exactement avec cola et by phantom c'est le cupid c'est pour ça que vous voulez pas que j'entende les infos ouais ouais exactement bon bah du je suis chaud les gars mais en vrai on peut dire que je suis avec vous je suis un petit trouple avec vous si vous voulez ça me va en vrai j'ai toujours peur du couple ça c'est le truc qui me fait de plus en plus peur mais moi ça serait étrange qu'il soit là mais mec c'est toi et moi mais on a dit non en plus c'est pas toi le couple c'est sûr t'aurais pas réagi autant si ton ange était mort ou si ça aurait été pas si grave pour toi mais le fier c'est que j'ai joué les fantômes bravo bien joué non mais en vrai de vrai je me doutais que tu mentais pas mais je voulais pas actiser le fait que je fonctionnais avant de l'attaquer mais du coup je comprenais pas parce que moi j'étais sur qu'il était orange et quand t'arrives t'as fait j'étais en mode quoi ? quoi ? alors ? non mais oui c'est un pokémon ça c'est un pokémon vraiment ? ouais ils ont fusidé non mais il date d'il y a longtemps il date d'il y a 10 ans ah bah il s'est déjà fusidé il y a 10 ans de toute façon c'est un jeu qui se bat sur la nostalgie des gens de toute façon et c'est de la même manière sur le même jeu en boucle c'est un sick zentac c'est mon image je t'en supplie bah ouais il y a deux solos qui sont morts ouais ouais on juge gardien mais il y aura sûrement un troisième sans compter de l'EGV par contre il y a beaucoup trop de rôle attends mais c'était Pandar qui disait avoir une info alors qu'il était juste enfant sauvage c'est étrange bah il voulait tuer son modèle c'est bizarre ça à ce point là et si le Sherim doit être jumeau je pense ça doit être l'autre jumeau apparemment d'après les gens c'était Alex ah non Alexos t'as dit que c'était le montreur d'ours moi j'ai pas le rôle bah non je pense que c'est le montreur moi je l'ai pas moi j'sais pas j'ai vécu une game parallèle avec la vôtre donc je connais pas moi j'arrive à la premièrement vraiment je pense que tout ce qui s'est passé dans la game en termes d'amorçage c'est nous ouais et puis en plus de ça vu que vous voulez pas me dire bah c'est pas grave je me sens pas du tout exclu quoi c'est pas grave mais du coup qu'est-ce qu'on va dire ah mais ça il y a le saut panneau je sais même pas ce qu'il a voulu dire bah les fantômes je sais pas à chaque fois je lui demande des infos il me dit non je peux pas parce que je vais dévot quelqu'un depuis le début il me dit ça mais c'est le mode de jeu qui fait ça monsieur bah on s'en fout comment tu veux que j'avance dans le jeu moi aussi avec vous si jamais vous me cachez des infos pour ça oui ah tu vas te dévot toi ? bah factuellement toute l'histoire ça te dévot moi oui ah bon ? et vous avez compris son rôle vous ? ouais 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 on a pas eu le choix de le comprendre normalement c'est pas de sa faute en plus c'est la faute de Marwan c'est même pas de lui ah bon ? mais du coup je pense que grâce à ça il fait une pas gentille ok fantômes et loup-garou du coup ça veut dire la première chose qu'il a dit envers moi il a fait c'est toi qui a tué Marwan avec Epp ? ok bah il fantôme est loup et il a tué Marwan et c'est pas ok ok je capte je capte bien je comprends bien du coup ce que tu as dit je capte j'ai compris bah je pense que c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il se faisait passer pour le chien loup ouais déjà j'ai call ouais c'était le montreur si y'a pas de grosse ouais c'est probable ouais du coup millefait t'as raison je le mets en suspect ouais moi je le mets en rouge carrément toi t'as pas entendu peut-être bon moi j'ai bien entendu moi je vous le dis mais il y avait quand t'as attaqué Marwan Grillefont t'allais dire instantanément avec Ferox bon Ferox c'était attaçant mais Grillefont il allait dire instantanément à plein de gens que t'étais sûrement en couple guêpe bah ouais logique ouais bah du coup Grillefont et loup aussi sans doute à l'heure après Grillefont il aurait vraiment fait un... instantanément on a toutes les infos de la guêpe j'espère qu'elles sont vraies vous avez des loups potentiellement que je peux colorer ou pas ? Sam Sam si t'as pas l'info ah bah pas du tout c'est lui qui a tué le chumeau Sam Sam et après ? c'est tout bah après Grillefont il me le fait qu'on suspecte fortement mais on a pas... on est pas sûr ok je vais noter Grillefont et Minfey vous avez dit il est où Minfey ? Non Minfey, Grillefont, Grillefont il est là hop ! et fantôme et enfin vous vous faites confiance du coup tous les trois ? oui je connais pas le rôle mais... moi je connais le rôle des deux le seul monde où... y'a pas de loups ici quoi ? du coup en gros ça je vais dire pas de loups solo bah bah c'est nickel bah du coup en vrai le seul... bon je peux être loups, je peux être solo mais en vrai moi je préfère rester avec vous entre guillemets si tu veux un peu chéri mais sûrement le deuxième jumeau en tout cas c'est un rôle à info il est safe et Omega l'a aidé sur tous ses kills de loups donc il doit être safe aussi à moins qu'il soit... bah en fait je vais mettre les deux potentiellement en vert vas-y et c'est les seules infos que j'ai... les autres rôles je n'en ai aucune idée ok merci Programmeur Programmeur pardon et merci Xawiss merci beaucoup les gars pour les resum 46 mois en plus Xawiss c'est adorable ok ça me va et toi t'as pas d'infos de la game du coup je suppose ? pas du tout mais absolument aucune ça ferait beaucoup de rôle à info ah non non mais moi j'ai rien du tout moi moi je te le dis euh... moi si j'arrive à 110 minutes j'avais même oublié qu'on était en game quoi là moi je... non non mais j'avoue que moi je m'en fous de cette game sur ça je vais vous aider à prendre des kills mais euh... voilà j'ai eu la bonne passe de bonne game là là ok maintenant j'ai des rôles genre en rôlé c'est la merde tu m'as échangé le télèque les trois d'anogames que j'ai fait t'es horrible ouais bah là maintenant là ok en vrai ça me va parce que j'ai rendu un peu ma chance j'ai pas le rôle le plus horrible du monde mais en vrai ça va quoi comment tu as un giga smile ah du tout pas du tout non mais je te jure pas du tout si tu t'en fous de cette game donc si on te tue tu t'en rendra pas complètement complètement ok il a passé le test complètement bah alors moi tu me tues je lance une autre game après pfft ça me change absolument rien de toute façon j'ai pas d'infos sur la game je sais pas mec j'ai pas d'idée mais je veux en lancer une autre donc non si tu me tues là maintenant m'en fous quoi si vous êtes en couple et que vous me tuez y'a aucun soucis je vous le dis on est pas en couple d'ailleurs c'est ce truc qui commence à me faire de plus en plus peur et je vais bien chier mon méga c'est peut-être comme ça qu'il donne info après non ils ont tué quand même beaucoup de loups mais après la mort de Marwan il y a eu des morts depuis la mort du rôle pilier des loups il y a eu l'assassin bah The Link Shadow j'ai pas The Link Shadow j'ai pas non plus en fait de toute façon c'est simple j'ai 3 rôles de fil que j'ai pas eu là 3 derniers j'ai pas eu c'est un peu normal ouais Luzord Luzord fire samsam et vous pouvez ajouter minfey gréléphant minfey gréléphant ça on est pas sûr on est pas sûr de ça il vient de nous donner l'info si 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 ok le fantôme il est loup il vient de nous donner pour de vrai ok il vient de nous donner tous les loups c'est parfait là il est très smart il vient de me communiquer tous les loups le frérot là là c'est attend t'as dit qui fire et luzord c'est ça ouais nan nan j'ai compris merci Atomic j'ai très bien compris ce qu'il vient de faire by phantom j'ai très bien compris en gros va falloir qu'on trahisse qu'on aide les loups je pense et vous avez des infos sur le couple ou pas non non mais jerrymomega vous avez des infos sur des potentiels couples genre y'a des méchants qui ont parlé d'un coup jérémy il est avec un loup là ils viennent de dire est ce que vous avez le rôle de zelic shadow et de ferox ferox oui assassin mais zelic shadow on l'a pas mais zelic shadow attend je l'ai eu ouais parce que le gros c'était chez eux mais j'étais même pas au courant qu'il y avait un qu'il y avait un mort je crois que c'est la première fois que je vous vois de la game je crois c'est la première fois que je vous vois de la game c'est la première fois que je vous vois de la game bah eux ils ont tué Marwan et c'est tout quoi attend y'a un truc très bizarre je sais pas je sais pas mais on regarde bah les fight si vous voulez au pire jérémy t'as fight toi ? j'ai fui qu'est ce qui s'est passé tu peux nous résumer ou pas jérémy en gros j'étais avec minfey par qui samsam alors narbonne et lg aussi ils sont là ils sont là bah oui bah y'a nous ah mais moi c'est bon moi j'suis plus dans le fight j'ai juste couru bah j'm'éloigne bah apparemment minfey et gréléphant se sont fait attaquer oui j'ai sauvé gréléphant mais du coup je me suis fait attaquer après il peut dire de bullshit minfey on va savoir il a de la pso du coup y'avait narbonne et gob j'ai du faire un truc ouais malheureusement toi t'as resté plus longtemps gréléphant il a turn ou pas ? il a fight ? oui il se faisait chase vraiment c'est lui qui se faisait chase il mettait des vrais coups mais il se faisait vraiment chase t'as fait un truc qui t'a fait chier minfey tu dis ? dans le fight j'ai du faire un truc malheureusement ok attends narbonne plage il a été loup avec et c'était qui le dernier ? c'était gobierne donc on a tous les loup je pense hein 1 2 3 4 5 ouais j'ai loupé 5 y'en a 3 qui sont morts bah y'en a que 3 qui peuvent aller l'aider je joue pas je joue pas non plus j'ai pas un rôle pour les aider de nuit vraiment c'est compliqué aller sous les arbres pendant la nuit bah oui c'est ça le problème c'est que j'ai pas le rôle pour l'aider on va y aller mais mais pas tout seul quoi bah ouais mais ils y vont là je crois les deux hein tant mieux hein bon j'ai bien compris normalement fantôme du coup ce que tu m'as dit tout à l'heure du coup donc tu es loup je suppose oui ok oh putain perfide c'est trop nul euh qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait on doit tuer qui là les villageois euh oh j'ai 4 stack mec franchement moi je pense qu'il faut qu'on laisse les villageois mourir là non l'arbonne il est infecté il est peut-être pas à l'eau à la base donc il a encore des pouvoirs fais gaffe de pas trop m'en dire parce que si en tout cas comme ça tu le sais en fight s'il y a des potions ou quoi tu vois mais je vais pas te dire le reste dans tous les cas bon après tu as déjà donné tout le monde je crois non en vrai il en reste ah ouais à ce point là donc il faut que il faut qu'on tue des il faut qu'on tue des loups là non ou des villageois en tout cas c'est marrant c'est marrant parce que du coup guêpe est persuadé que tu n'es pas en couple c'est incroyable ça c'est normal je me suis défendu comme un mongol en fait en fait le fait que j'ai pas vu le rôle du loups ça m'a un peu aidé parce que du coup ça m'a donné des filles free sur ma ruine ouais c'est vrai vous avez assez de gap au cas où ? j'en ai 15 moins de quart j'en ai 11 mais c'est bon c'est bon bah du coup ça donne pas trop mais bon des propres termes de jérémy il est pas terrible donc on va devoir être ses anges gardiens t'inquiète vous voulez pas aller la commande c'est tout quoi on dit rien on parle du jeu parce que sinon ça va être cramé on refait comme si bon 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 hein mais du coup il y en a aucun qui est mort aucun qui est mort, aucun loup qui est mort non plus d'ailleurs ou alors il y a eu en rez côté village pourquoi par contre ça a commencé à être la dèche en terme de bloc moi j'en ai hein si t'en veux c'est vrai aïe 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 les éléphants pas le rôle RIVAL bah y'a plus de solo y'a plus de solo c'est bon ah mais du coup aïe ok y'a plus que le couple qui il a accusé guêpe en couple hein c'est notre occasion qu'on soit sur ça il a accusé guêpe mais du coup avec cola ou ouais guêpe et cola on va dire ouais en plus je l'ai dit avant sa mort donc on peut jouer sur ça mais ça m'étonne que tu penses ça parce que guêpe et cola ils m'auraient vraiment foudroyé tout à l'heure bah ouais mais bon écoute c'est ce que c'est ce que lui il m'a dit j'y peux rien moi c'est ce que le rival de ses propres mots m'a dit quand même donc bon euh mais en vrai même dans un monde où tes rival t'as résit 3 sur le couple il aurait foncé vers lui avec la t4 et on aurait pris un kill genre non mais en gros il voulait qu'avec qu'avec sherox on les suive quoi c'est ça que je veux dire salut va lulu t'inquiète t'inquiète on va pas t'attaquer là hé hé les gars les gars les gars les gars faut que je vous dise juste un truc parce que là le dernier on est d'accord il est rival ouais ah bah merci lulu qui nous donne l'info super le rival m'a le rival du coup m'a donné des infos sur un couple en disant qu'il est potentiellement un des deux quoi c'était parmi nous ? ouais ah oui oui c'est vrai il l'a dit au début je dis pas de la merde hein tu vois il a dit qu'il y avait qu'il y avait quelqu'un qu'il y a une personne entre guep et cola qui est en couple quoi non mais surtout en fait cola je pense il est plus le rôle que je pensais qu'il était c'est vrai ou pas ? ouais du coup j'hésite à je sais pas frère hein mec on s'est quitté je me suis fait attaquer j'ai sauvé Grélephant mais du coup pour rien quoi ouais après t'es qu'il a recroisé après il venait jour 6 pendant 4 fois bloc qu'est ce qu'on fait comme groupe là ? bah nice il est méchant ouais c'est ce que je sais ce que je suis pas sûr qu'il soit méchant attend 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 Simmer il est pas méchant les gars il est moche ouais ouais je crois qu'il a raise hein qu'il est sorcière ou un truc comme ça je crois moi je pense qu'il a mais il est pas de coup aller sur user donc bref c'est le jeu hein il faudrait des gaffes hein j'ai pas le rôle ah bah il est salvateur ah ah oui bon allez ça va allez venez on se casse c'est vrai ah du coup mon info c'était du big bs du coup même bah ff mais du coup moi en fait si si tu suspectes quelqu'un au pire tu peux venir dans bah nous on est 3 si tu veux gap 1 je sais que je suis pas en couple et si c'est forcément parmi nous bah c'est que là quoi bah en fait y'a un problème bah il m'a surtout le rival a surtout dit qu'entre vous deux y'avait un mec en couple là attend le rival il note quand même pseudo 2 ou 3 ? 3 3 3 3 est-ce qu'il peut être sûr à 100% alors ? bah en vrai oui si jamais il a fait nous deux plus un autre mec ça fait deux pseudo mais... il a surtout dû faire un mec qui était mort en fait genre Marwan par exemple il a dû faire voodoo et Marwan en fait c'est ça qu'il a dû faire ouais y'a des flashers mais en vrai bon bah on peut prendre un gars avec nous mais oui mais gap en vrai c'est le plus safe selon moi bah on prend un autre mec avec nous c'est pas grave hein tranquille hein ouais les gars ouais bon ça va bon non 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 bah en vrai je t'assure que tu peux avoir besoin de moi ah bon ? à ce moment là ? ah bah franchement on pourrait tous les 3 en avoir besoin ou seulement le premier qui meurt ? le garde ? le garde quoi genre par exemple ? le sorcière ? le quoi ? par exemple ? le garde sorcière putain c'est pas mal en vrai garde sorcière en couple c'est fort en vrai c'est un rôle fort en couple en vrai c'est un rôle fort en couple en vrai gare c'est bien guesant si t'as pas en haut avec hein ? gare les fans il a dit l'info moi je fais pas confiance gare les fans il a bien dit l'info au centre avant qu'il soit affiché les balles hein donc bon hein c'est pas mal ça en vrai on a aimé le doute entre les deux en fait c'est la double tranchante on va profiter il faudrait qu'on prenne gap avec nous c'est incroyable détective je l'ai eu ils ont tué le détective mes frères ça fait salvatore et détective Daphili qui tue ? bah oui mais c'est c'était pas relou oui si si mais il était infecté il était infecté ah bon ? ah oui possible si ah lui il était doux aussi mais bah c'est pour ça que j'ai dit il y a new infect quoi un deux trois quatre cinq six sept sept rôles d'affilée que je n'ai pas bah logique depuis le temps j'en ai eu aucun depuis le début alors ah là y'a un soucis là là c'est un problème là c'est un problème tout court si t'avais aucun rôle depuis le début là t'étais le rôle qui n'a aucun rôle ça existe hein du coup y'a plus de loups là bah y'en a plus des masses il y a encore l'useux il doit en rester combien là ? gobe euh ça va t'inquiète t'inquiète non mine fait on a même pas pu t'aider je suis dégoûté t'es franchement en première game depuis six mois mais oui on a même pas pu t'aider parce que je pensais vraiment que t'étais méchant parce que t'es en fait tu comprendras quand tu verras des rôles mais lui qui sont plus que trois c'est pas groupe de trois salut bon bientôt plus de loup j'ai vraiment envie de tuer Cola bon euh en fait Cola nous a dit un truc il nous a dit nonou tu peux ne me tue pas parce que tu auras besoin de nous dans le futur enfin de moi dans le futur ça dit quoi ? Cola il a dit ne me tue pas tu auras besoin de moi dans le futur ça c'est une phrase bizarre ça quoi ? non moi je pense que c'est genre un sorcière ou un garde mec hein moi je pense c'est peut-être le Cupidon et tu vois le rival c'est vrai que c'est lui ah putain mais il a quand même dit qu'il y avait un mec en couple entre vous deux bah peut-être que c'est parce qu'il y avait le Cupidon tu vois et il y avait le Cupidon qui s'en est avec nous depuis le début de la game est-ce que la boussole du rival elle arrête de s'approcher ? point de Cupidon non 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 elle continue d'ailleurs c'est un travail de Power 4 ? euh bah c'est le Power 3 moi quoi parce que j'ai trouvé un Power 4 sur un stuff donc euh bah ouais non c'est le Power 3 quoi ok le Cupidon a du trich non mais c'est qu'en fait il faut que je remette les règles précises ça sera plus simple moi ce que je fais dans mes games c'est que j'ai des messages que je copie-colle à chaque deuxième game ouais faudrait que je fasse ça tu vas venir avec nous ou pas ? faut que je retourne avec l'autre groupe hein tu vas rester avec l'autre groupe ? ouais si tu veux c'est le plus probable d'être safe pour moi maintenant au revoir je reste avec vous au pire c'est bon c'est comme tu veux ouais j'ai juste aucune idée du pour Jeremy quoi mais bon il s'est fait attaquer par les loups aussi donc euh ouais c'est bizarre faudrait avoir c'est pour ça moi au début j'étais en mode soit Jeremy soit Grelephant fait la strat de oh il m'attaque au secours sauvez moi hop je try mais vu qu'il y avait de la pso qui courait dans l'autre direction du coup il reste combien de loups là ? tu remontes deux ? trois ? non trois il reste l'usor, gobiard, samsam, plus peut-être un qui est caché oh putain ah oui d'accord c'est compo 26 onakoji pas vu de vraiment la game là et il reste à fk en plein milieu donc euh j'espère que cola est vraiment le cupidon parce que si je le ferai il peut être smart et juste faire ça aïe ah bah quand on est méchant quoi ? ah mais d'accord je suis en loup j'ai pas fort il a mis 10 ans à mourir un petit loup garou en vrai c'est lui ah mais il met cola valrez c'est pour ça qu'on aurait dû tuer cola ouais il a pas tué il est garde il est garde ok il y a une perle prenez prenez il y a une perle je crois aller bas toi tiens 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 elle est là prenez la perle c'est bien on a éliminé le joueur fort c'est même pas moi qui l'ai voté mais oui j'avoue c'est pas nous qui l'avons voté ça l'on est très bien c'est les loups les loups nous ont offert le kill là j'ai une perle aussi au cas où bah garde la en vrai garde la toi je pense 36 loups vous en avez combien ? j'en ai 14 on est venu quoi ? oh là vas-y on se casse ok on va attend je voulais juste leur mettre une flèche pour qu'il soit boosté sur lui et qu'il le tue vous avez combien de gap ? 9 j'en ai 13 maintenant tiens tiens jérémy prends ça hop merci tu l'écartes bien et tu chocs si t'as besoin et je vais t'en donner fantôme tiens ma vie a défié devant mes yeux quand je t'ai vu courir vers jeter un mode banon non non t'inquiètes non mais t'inquiètes non mais il le non mais il l'a entendu il l'a entendu les loups il l'a entendu ah ouais ? eux ils ont dit c'est le vilain couple ah ok merci fire pour le raid et merci c'est le petit puppy je t'entends du fantôme pour moi il est vraiment en couple non 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 mais il l'a dit ça mais il l'a dit c'est le vilain couple ok bah eux ils le savent mais je pense qu'il faut ouais en vrai faudrait qu'on en profite pour éliminer le village tout de suite je pense le problème c'est qu'on va assumer une 3v3 contre les loups après c'est pour le genre avec le punch oui je pense oh putain y'a que là bas ah bah ils sont là en fait bah ça sert à rien les gars bah on allait vous aider hein littéralement ouais mais est-ce qu'on a vraiment besoin de vous ? pas de problème t'inquiète pas tu m'approcheras pas bah c'est pas grave j'approcherai ton couple non on t'approchera rien du tout mon gars non 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 frère ah ça c'est con ça ça c'est dommage non oh non allez 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 les gars les gars les gars on va ? ouais bon on va venir à deux on a le droit ? vas-y vas-y on y va bah bien on fait 4 d'accord ça passe d'un 3v3 bah ils étaient 3 quoi bah oui ah vous étiez 3 ? bah ils étaient en couple bah non 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 on est pas en couple frérot là regarde c'est baron que moi il est plus facile il est plus facile bah oui l'autre c'est baron bah prends un seul mec alors prends un seul mec alors si tu veux un seul mec bah vas-y attends il a pas mis un coup d'épée quoi mais bon vas-y prends un seul mec j'y vais j'y vais j'y vais attend c'était pas Crédéfonds c'était qui ? c'était Momotako ? ah non c'était Cola mais c'était Cola c'était un petit pseudo ils ont tué Cola ? non non ils étaient en train de le chase justement et c'est là qu'on est arrivé ah oui ok pour l'aider sauf que bah du coup il est barré et on était 3 à le taper quoi on est là on est là cheviiii Lulu il faudrait courir encore une minute hein ouais 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 cours encore encore deux jours on peut les avoir je pense ouais mais là tu là tu m'as mis dans une sauce t'inquiète t'inquiète je vais m'en sortir ok c'est bon il sait pas courir quand même non je suis une grosse merde mais tranquille je suis en looping je crois quoi ? tu sais que t'es en train d'aider la peste pour le choléra là de quoi ? ouais ça doit être ça oui t'es en train d'aider le couple quoi bah genre t'es en train d'aider le couple quoi oui oui bah bien sûr bah c'est normal que vous alliez dire ça forcément bah après t'as vraiment le punch quoi bah non non bah non j'ai pas le punch et de le coup vous venez sur moi les boys mais vous faites quoi ? t'inquiète c'est bon ça va être le jour on retrouve l'autre ah t'as fait un niqué ça me fume comme en personne et observateur ouais j'ai désolé mais t'as vraiment bougé au pire moment ouais mais parce que vous vous devez courir c'est à moi de vous défendre personne n'a vu que je me suis arrêté pour bouffer singaple il avait croisé bien sûr moi j'ai tout vu mais pourquoi il est où là ? il se fight ? je sais pas bah il a perdu en tout cas 4 coeurs minimum parce qu'il te healer je pense non c'est moi qui le fait justement mais pourquoi il se fight contre qui là ? c'est toi peut-être que le dernier loup la dévot on retape la commande hein souvent c'est ce que je fais c'est ce que je fais t'inquiète en plus c'est dommage parce qu'il nous a vraiment il se rend barré quoi mais il est parti mais c'est terrible en fait le moment où sur la colline on tu penses on s'est split à 3 endroits différents ouais 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 j'ai 15 gappes maintenant j'ai 2 gappes on est 14 encore hein mais en fait si on fight pas malement ça va être la prochaine nuit et la prochaine nuit on va le faire en fait ouais mais on peut pas fight s'il est pas là quoi le frérot il a notre force en fait lui des jours et oui 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 mais surtout qu'il faut qu'on le retrouve quoi là on sait pas où il est on va jamais le retrouver quoi il va mourir et tu vas mourir avec je pense hein c'est ça qui va se passer je pense pas qu'il va mourir tant que je le heal je le fais vraiment toutes les 2 secondes il a pas le temps de perdre toute sa vie faut qu'il revienne au 0-0 mais il va jamais revenir oh putain il s'est passé une folie frère bah ils sont sur Sherim hein si jamais c'était qui le mec qui était ? ouais ouais Sherim il est là bon bon ils nous ont fait une folie là ah ouais oh ils sont trop nuls je te jure hein ils t'ont lâché ? bah oui ils m'ont perdu vous étiez avec qui tout à l'heure Guillaume ? qui vous a lâché ? euh Gap Gap il est mort par l'autre oui c'est ça c'est Jérémy bah oui mais je suis tombé en arbre et je les ai perdus c'est ce que je t'ai dit Omega bah oui c'est ça c'est vrai c'est vrai ce qu'il dit ils nous ont sauté dessus après avoir tué Gap nous on est arrivé sur un Jérémy qui était en train de bouffer des Gap j'avais peur qu'il se lâche de haut bah oui t'étais en train de me tabasser mais je t'ai tabassé après bah en fait nous on pensait que le couple était parmi eux justement en fait moi je vais retrouver Shérim je vais me remettre avec mon Shérim et j'aurai le tour avec mon Mou vous connaissez des rôles ? quoi ? bah non bah non du coup bah non il le tue ? bien sûr que si c'est lui qui fight est avec c'est vraiment le cinquième ah bon ? bah à part si oui il y a que lui qui commence par Rache dans le tab on est d'accord ? voilà hurleur ah oui d'accord ok ouais j'ai eu très bien joué c'est très très vite du coup ça veut dire qu'ils sont tous safe si ça va pas hurler là bas d'accord ok euh ouais bah venez fantôme ? moi il connait mon rôle mais moi merci pour ces euros de plaisir ça vaille ? de quoi ? ah non j'effraie je ne sais pas où qui est de quoi en tout cas tu leur disais quoi ? euh c'est Cola non non oui c'est en fait en gros avec Gap la conclusion sur laquelle on est arrivé c'est que c'était Cola qui avait le punch parce que le rival n'arrêtait pas de dire qu'il y avait un des deux qui étaient en couple est-ce que le craintif par hasard vous l'avez pas vu avec un autre mec et que l'autre mec a disparu de la game ils sont tous fou bah ouais c'est une folie ils sont tous morts ouais normalement d'après Gap c'est Cola le cupi après ça reste à vérifier c'est vrai que Cola il est pas mort ouais Cola il a disparu ouais attends je vais mettre tous les mecs qui me font être au cou bah j'ai déjà mis rose mais c'est terrible parce qu'en fait là il reste encore des loups il reste le groupe de trois quoi il est téléfolie il se barré là il doit se barrer quoi il est téléfolie il se barré fantôme 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 en vrai laissons les fight contre les loups et il retrouve Cola laissons les fight contre les loups là ils vont comprendre ils vont comprendre que c'est nous en fait ils vont le comprendre ils vont retrouver Cola ils vont le capter de suite il faut le temps pour le temps qu'il s'assoit la nuit comme ça les loups ils meurent et nos prochains jours on gagne mais non mais mec je te jure que vraiment là dans deux minutes moumou il a déjà compris qu'on est en couple il l'a pas encore dit mais oui ils ont déjà compris ils ont déjà compris donc là juste on se barre et on attend qu'il se tape en fait c'est pas à nous de fight là j'ai 25 câbles j'ai récupé tout sur hurler oh ouais j'en ai 14 c'est très smart du coup de l'avoir tué maintenant là c'est très smart non mais c'est surtout que les loups il fallait les éliminer maintenant là c'est très smart ok mon petit casque oh j'ai grave merde faut que tu essaies de rester avec nous et pas te barrer tout seul sinon c'est chaud quoi ouais ouais mais en fait je voulais rester quand même où et je suis tombé ouais tiens mais j'ai fait pire que tomber j'ai vraiment fait pire que tomber t'inquiète pas c'est pas grave c'est pas grave tant qu'on est pas mort et qu'on est là je suis défendu comme jamais contre oméga ouais j'ai merci dry driver et pourquoi t'as perdu de la vie à un moment ? j'ai dû te lâcher en un moment mais parce qu'en fait oméga il était en train de me tabasser mais vraiment donc j'étais en train de check et en même temps je me défendais à mort en fait et après il a raté pourquoi il t'a tabassé ? parce qu'en fait j'étais en train de gap tu vois parce que je suis tombé en bas et il m'a vu juste avec l'apso et il m'a vu avec l'apso et il m'a foncé dessus ah ouais d'accord ok j'ai pas réfléchi c'est l'idée c'est l'idée le solitaire a d'ailleurs progues depuis le temps non ? 1h25 enfin 125 minutes ouais bah ouais le solitaire il est encore chez eux on est d'accord il est pas mort là ouais ouais c'est pas toi ? non ok bah il est là j'aurais été si heureux comment même si j'avais été devant les villageois j'aurais dit hé les gars j'ai un truc à vous dire ah non non j'ai rien à dire il y a beaucoup de fois mon pseudo dans le set des loups ça fait peur normal qu'il t'ait voté ouais c'est pour ça normal ouais que 3 d'ailleurs ça m'étonne même bah ils sont plus que 3 non ? ouais mais ça aurait pu être villageois en plus bah voilà ah oui mais non c'était les 3 loups c'est sûr hop ils vont vouloir nous sortir j'ai... moi je pense que c'est Sam le lgb parce que c'est Sam qui prend vraiment les leads en disant non il faut qu'on aille sur le couple maintenant parce que ça les arrange bien de nous tuer là après ils gagnent le fight contre les villageois ça les arrange bien donc pour moi c'est Sam le lgb et faut pas approcher Sam gobyard honnêtement jérémy tu peux largement le taper ok tu peux largement le tuer Luzord en vrai je peux le fight moi mais le problème c'est qu'on a pas de force contre eux donc en fait faut qu'on arrive à tampon quoi en vrai je peux bah tu tues l'autre et moi j'ai ton pot Sam Sam au punch on peut faire comme ça ok Genre du fight phantom tu tues Luzord jérémy tu tues euh... en vrai celui qu'il faut tenir le plus éloigné c'est Sam ouais je vais m'en occuper je m'occupe de Sam ok je m'occupe de Sam il faut surtout pas aller sous les armes je m'occuperai de Sam avec l'arc et voilà et si on est amené à fight les villageois bah je... bon après là si les loups tapent le 3v3 ils gagnent maintenant faut voir cola après si on est amené à faire un 4v3 contre les villageois ce qui pour moi n'arrivera pas euh... mais en vrai j'ai jamais encore utilisé le fait que j'étais perfide est-ce que ça... en fait c'est nul c'est vrai en nul c'est vrai en couple c'est nul en couple c'est nul en vrai j'suis en loup garou oméga c'est terrible loup garou oméga sans force bah ça a pas force oméga ah bon ok ouais c'est un sv y'a juste ta liste loup garou oméga tu joues avec le click and crit ? ouais j'ai fait une nouvelle version mec t'as vu ? j'essaye je l'ai envoyé je crois ouais bah moi je l'ai envoyé il y a deux semaines t'as dit ouais la game de ce soir ah non j'ai déjà commencé ah la game d'après bah non et après j'ai oublié ouais voilà c'est du moi tout craché j'dis ah ouais et après j'oublie déjà je devais envoyer un message cet après je me suis rendu compte au moment du live que j'ai rien envoyé du tout donc c'est... ma to do list est... est assez... ma mémoire est assez faible de ce côté là en vrai... bon non c'est pas grave en vrai fin de nuit on s'approche et on essaie de clean ouais pas tous bah après il faut que... non il faut qu'il y ait un mort quand même pourquoi ? il faut qu'ils se fight hein mais parce que sinon ils vont venir contre nous les loups ils vont venir instant contre nous et en vrai je pense pas qu'on... je sais pas si on peut les taper maintenant et en vrai non mais le problème c'est qu'en fait les loups et le village peuvent venir nous tuer en même temps en fait c'est ça le problème ils peuvent venir dans le fight les deux en même temps quoi ils peuvent eux essayer de clean du coup le village en fait faut pas qu'on s'expose il va se faire en fait là c'est les loups ils fight pas le village maintenant ils vont perdre on va essayer de me punch de me boost pour faire ce que tu veux et ici cola ah ok on buve d'armure dépassée merci de kick and crit là je suis derrière hein je sais qu'il fallait qu'on le tue lui avant recule recule ah non mais non il va 0 c'est trop tard mais on s'en fout on s'en fout on pouvait le tuer il est so-so on est obligé de le tuer on est obligé de le tuer mec il est so-so on est obligé de le tuer mais non on est obligé de le tuer je suis qu'il est proche du 0 hé les gars venez y'a le couple en dessous enfin il est tabacé là vas-y vas-y venez 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 suivez 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 moi suivez moi c'est long enfin suivez 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 moi suivez moi arrêtez pas votre course suivez moi suivez moi suivez moi on tourne à gauche suivez moi les fantômes tu suis ? ouais ok tu suis là on remonte on remonte jérémy vas-y 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 merde vas-y vas-y monte monte non mais monte t'es où il fantôme ? faut suivre faut suivre ah bah oui ok d'accord il est mort en fait ouais bon on aurait du continuer à le chase du coup bah oui on aurait du continuer à le chase on aurait vraiment du continuer à le chase on aurait pas du s'arrêter ça du coup il avait pris trop de retard bah ouais bon tant pis hein en fait si on ne tuait pas cola maintenant la game était loose en fait là si on ne tuait pas cola maintenant salut bah du coup c'est moi vous avez capté ouais 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 putain du coup il sait ça ouais voilà du coup cola mais il est cola je t'avais dit mais cola il est sorcière cola il est sorcière par contre jérémy jérémy je te jure on le recroisait moi je lui ai été amassé le crâne ouais ouais je sais je sais c'est pour ça qu'on s'est barré il était quoi ? j'sais pas jérémy fin attends mais il était loup-garou perfide mais lui il débarque à la fin et cola il est t'es quoi de quoi ? j'en ai pensé que t'étais cupido frère à moi ? ouais ouais bah bon bah on garde notre groupe et vous vous mettez à deux ou ? comme vous voulez moi j'ai le peur en tout cas vous connaissez le rôle de cola vous connaissez pas le meilleur donc si vous voulez je pars mais j'avoue on connait le rôle de guillaume en vrai comme vous voulez hein en fait Sam est lgb hein Sam est lgb hein si jamais Sam est lgb ? bah oui c'est sur à 100% et d'ailleurs attends attends attend il y a pas de bienfaiteurs dans la game il y a un bienfaiteur ou pas ? sur à 100% que Sam est lgb parce que en fait c'est lui qui prenait les leads pour venir absolument nous tuer il voulait absolument 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 nous tuer alors que les autres se sont battés les couilles donc pour moi il a déjà lu Luzord mais voilà je vous avais dit Luzord il nous a baisé j'en peux plus pourquoi ? ce qu'il nous a dit il faut vraiment pas me tuer je suis en train de faire une game de fou c'est vraiment pas une bonne idée et j'ai dit j'aime pas faire ça putain j'aurais dû me suivre il a fait ça ah du coup c'est moi qui vais ou c'est momou j'ai pas compris qu'est ce que je fais quoi ? on part avec eux ah merde pardon j'ai joué c'était vous de 4 t'inquiète 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 mais du coup je... enfin il disait qu'il était lgb ? bah on supposait qu'il était lgb genre ils nous le saison t'en ai quoi ah bah c'est peut-être lui alors j'aime pas faire ça chérie on aurait dû le tuer ça nous aurait facilité le problème ah bah là oui hein là vous le tuez il nous chaise il nous chaise ah bah vas-y je viens je vais les aider allez vas-y 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 c'est bon je vais vous aider l'équipe qui c'est qui joue ? c'est moi c'est moi bah c'est nous on casse de la finale bah vous cassez vous wouuuu deux jours c'est... l'équipe on fait ce qu'on a dit ah oui c'est vrai vas-y mou tap t'es gaffe mou tap 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 on va sur gob venez va sur gob venez sur gob dessous ouais voilà parfait oubliez pas qu'ils ont lgb hein oubliez pas il est sur moi il est sur moi gob va drop attends y'a 5 sur toi gob attends y'a 5 sur toi gob je vais mourir je vais mourir non si je mors moi il est derrière putain il est très low il est très low gob il est tout seul hein ah bah il est lgb il est lgb euh ok elle est lgb euh lusard c'est pas moi c'est pas moi si 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 bah tu as clairement dit tu nous a clairement dit nous tue pas parce que tu fais une game de fou donc si si ouais bah je te prends avec c'est pas moi ouais bah t'es un bâtard alors à faire ça non parce que j'ai juste joué du fait que j'avais 3 coeurs de bienfaiteur bah ouais mais ça se fait pas du coup les autres ils t'ont vraiment laissé parce que ils pensaient vraiment que t'étais lgb quoi j'ai abusé du fait que j'avais 3 coeurs de bienfaiteur quoi bah bah du coup ouais c'était un petit bâtard vraiment bon on a le droit de rejoindre ou bah non du coup bah merde il y a toujours un lgb chez nous quand même bah oui oui bah ça n'empêche pas qu'il va trahir un sam bah il est déjà parti là bah oui c'est sam c'est pour ça que du coup avec euh ouh ouh au secours lizard ouais j'ai bien compris mais je t'avais dit bah oui mais bah oui du coup t'as le droit de join vous avez le droit de join maintenant fonce tout de suite euh bah j'ai 2 coeurs et demi en fait les gars tu pouvais me donner du heal vous pouvez me dropper d'huile un peu les gars ou quoi tiens 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 c'est ça parce que faut que je heal et j'arrive c'est tout seul fais gaffe c'est Sam derrière toi fonce là mais je savais que c'était Sam au début c'est ce que je leur disais parce que je trouvais que c'était celui qui voulait absolument tuer mon couple putain mais j'ai... c'est vraiment que je vais tuer bah oui moi j'arrive vraiment mais Lulu tu nous a baisé je suis tombé oh putain il est tombé fais gaffe qu'il est derrière toi non t'inquiète j'arrive je suis en bas faites gaffe Nervo je m'occupe de... gagner votre 2v2 je m'occupe de Sam je sais pas qui sont pas les gars là non je pense pas attention ça m'arrive sur vous je vais reprendre je vais reprendre oh merci vas-y vas-y part toi part toi y'a pas un casque pour moi Omega s'il te plaît si si bien sûr tiens je suis ta banque merci vas-y 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 allez-y j'ai pas de casque en fait 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 attends ouais c'est bon c'est bon vas-y faut l'aider pantalon il va broc pantalon ça va broc dans pas longtemps mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'en ai rejaune il va faire nuit là on est obligé d'y aller mais qui c'est qui bienfaiteur là qui a mis les 3 coeurs à Luzord encore sans réfléchir je sais pas pourquoi y'a des gens qui font ça qui mettent les coeurs comme ça sans attendre stop stop ok l'histoire de tomber il faut les faire descendre il faut les faire descendre justement justement en vrai il faut qu'il nique Sam là il a plus de pantalon il a plus de pantalon toucher Jules tu peux drop 2-3 gaps vers toi bon non on se casse ça vas-y on va perdre là je prends ma place ça nous suit remontons 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 il est derrière donc remontez tout de suite là c'est bon tiens va sur tes potes loup là hop hop vas-y on se casse ça a rien hop allez go j'ai 7 gaps moi allez viens venez 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 vous en avez combien vous ? j'en ai encore beaucoup je veux bien que tu m'en droppes un peu alors s'il te plaît hop attends je t'en droppe là merci merci mec je suis ta banque frère bah ouais bah ouais en fait avec shérim on a juste bien joué mais en fait j'ai récupéré énormément de heal sur guêpe mais en fait je l'ai donné à mon couple et qu'il leur a donné si c'est vraiment la merde les frères vous inquiétez pas en fait le couple là l'élou enfin je pense que c'est surtout Sam il a récupéré 40 gap all je vous le dis c'est clairement gagné parce que mon couple avait 50 gap all avancez 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 donc du coup ah oui ils avaient 50 gap ton coup ouais bah oui je l'ai vu 40 gap chacun puisqu'on en a récupéré énormément sur guêpe du coup je les avais split mais ils l'ont rendropé ouais bah oui en fait quand il a pris le vote on a sauté sur guêpe hein putain mais lulu c'est un lg solitaire mais pas solitaire mais qui c'est le bienfaiteur sans déconner bah le bienfaiteur moi perso c'est c'était un mec qui était infecté ah c'était Narbonne infecté d'accord c'est bien joué ok j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit j'pensais que c'était un gars qui avait mis les coeurs au pif encore comme d'hab en cave ou parce qu'ils étaient dans le vocal quoi comme c'est souvent le cas non bah je t'avoue il y a le droit de prendre le p3 de l'assassin ou pas hein ouais si 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 le p3 de l'assassin il y a le droit bien sûr le p3 de l'assassin il y a toujours le droit ça change à chaque game du coup je sais plus si 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 ça ça a jamais changé ça hein toujours pareil après il y a un petit collège ou pas là avançons hein Guillaume si tu foiries une flèche avance en vrai si t'arrives à la bête en vrai F3B mec vas-y je vais F3B c'est parti alors là il me reste 5 stacks de flèches donc on peut aller oh non j'ai mon son qui buzz vas-y on est en attaque on Tyson ok je vais essayer te oh oh je vais jamais mourir j'ai mis les flèches au 2 c'est dans vous monsieur résistance non j'ai mis 2 flèches non viens d'avance on va prendre la place non mais regarde 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 ils sont à la hauteur mais ils vont prendre oui on a la hauteur c'est bon on est au bon endroit là il y a une flèche là il va prendre la il va prendre la il va prendre la viens 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 on court on court maintenant sinon on tourne dans la forêt ouais on retourne dans la forêt là bas vas-y 2 minutes 30 à courir vraiment je pense pas qu'on va non viens viens on descend on descend on descend vas-y suis moi là il y a un chemin il y a un truc en il y a un chemin tout tracé j'ai l'impression qu'on est en one piece là voilà vous êtes là les frères hop allez on est à partir putain tu fais chier tu monteras jamais mec tu resteras en bas hop allez-y les gars vous inquiétez pas il y a Sam qui arrive il est derrière vous mais je le vois donc c'est bon là tu fais aucun effort j'ai une chaîne notre collègue et tu te mets dans mon corps quand je tire la flèche vraiment il faut j'adore prendre tes flèches on va donc le mettre dans ton corps attention il y a Sam qui est sous les arbres pas loin il rôde hein jamais il y a siffle le mitz j'en ai une 10 Sam est juste à droite de moi si jamais là je le vois hop t'es prêt 1 2 3 vas-y avance une flèche parfait vas-y avance encore non c'est bon enfin loin c'est bon on est tombé je ré-filme mes blocs vous permettez hop c'est bon on est reparti recule chérim on est intuable bah oui le punch c'est ridicule bah oui attends je vais mettre encore plus de blocs dans ma haute barre voilà tout stack de blocs le fou malade ouais le punch c'est ridicule hein c'est pour ça que je veux l'enlever parce que là ils peuvent pas nous approcher quoi bon après du coup ils ont pas le choix que de s'allier contre nous quoi mais Sam il a énormément de gars Paul j'en ai vraiment envie on est pas content bon ça va en vrai bah ils l'ont perdu à force de vous en donner je vois ouais ouais ça va ouais bah après moi j'en ai t'en a combien j'en ai 17 euh 11 au jeu d'art j'en ai 20 j'en avais 57 au début du fighting ah c'est le naroc bon après si toi t'en as perdu ils en ont perdu aussi hein j'en ai perdu j'en ai perdu j'en ai drop si t'en as perdu ils en ont perdu aussi attendez on peut y aller là maintenant on peut y aller les gars ils ont fui hein j'en ai donné plus tout à l'heure en fait merde putain mais merde 2 ils sont où maintenant ils sont partis ? bah oui normal ils vont courir la nuit je pense maintenant enfin le jour de toute façon les frères je vous le dis euh... ouais tiens vas-y vas-y on peut jouer on peut jouer vous ? bah ouais ouais mais bon c'est sûr qu'on va pas s'approcher s'il y a un lgb parmi vous quoi il y a un faux lgb chez vous il y a deux lgb quoi chez vous là il y a un lgb avec un teammate et un lgb pas avec un teammate bon euh... bon mettons nous sous les arbres ou... qu'on les tabasser genre ? bah en fait on peut pas se mettre sous les arbres on perd, on perd sous les arbres il y a Sam mais Sam il va nous pêcher ouais bah en fait on... bah si on joue à l'arc euh... c'est la meilleure que j'ai jamais faite ouais de ouf toucher 3 fois 4 fois bon du coup vous saurez que la prochaine fois quand quelqu'un vous dit euh... me tuez pas je fais une game de fou faut le tuer ouais non mais moi je voulais le tuer hein mais... faut s'arrêter je sais pas pourquoi je... c'est que j'ai fait que lui mettre des dégâts vas-y Guillaume Guillaume ouais ? ouais après... après comment dire j'avoue je suis une petite salope hein j'avoue tout mais bon... ouais un peu quand même non mais j'avoue Guillaume fais gaffe d'art non t'inquiète 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 il y en a qu'un qui a pas de vie hein il est là ça m'a ? jamais là allez ça va tout le monde non on lui va pas vas-y on va tuer les deux autres qui sont bons vas-y vite vas-y vas-y Guillaume c'est le buton dont même de la mède la flèche c'est ce que j'ai fait ouais vas-y vas-y barre toi partout on va sur gob on va sur gob allez salut la team continue continue le chase continue je m'occupe de Sam derrière c'est bon on l'a vu on l'a vu c'est bon on l'a vu on l'a vu au secours au secours il y a Sam en bas attention il y a Sam qui arrive sur vous il y a Sam oh je suis là je suis là je suis content con frère il est très lourd il la branque il la branque il a ramassé lui au secours le 2v1 est trop dur c'est bon ok vas-y faut qu'on aille gâcher him c'est bon c'est bon les gars je suis là je suis là tu l'as tué ? non 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 bah voilà c'est bon parfait bah attends on va chercher lui bah non mais c'est Sam qui l'a récup c'est Sam qui l'a récup c'est Sam qui l'a récup non mais là il y en a un c'est lui l'uzord là ah l'uzord est mort 11 merci Atomic merci Tiger Mat les frères on n'aurait jamais perdu je vous le dis t'as résistance encore t'as quoi ? ouais je suis ancien jamais mort ah oui d'accord ok ah oui d'accord mais tu sais que je savais même pas son rôle là genre je viens de l'apprendre on va traiter toute la gamme ensemble bah je me permets parce qu'à un moment donné ah c'est plus ah VPL c'est Gobier putain ils ont un bon groupe quand même hein alors par contre mec jumeau avec mon autre jumeau merci Halloween merci beaucoup je suis à côté d'Ourasan non attends je suis à côté d'Ourasan l'autre jumeau a le rôle l'autre jumeau a le rôle y'a quoi comme rôle affiché jumeau le feutré s'est fait craver comme ça tiens regarde Thierry parce que j'ai encore ah tu l'as toujours je l'ai toujours je l'ai regardé tu as toujours l'unique diamant renvoie le moi le cap adoré omg il y a un train du cap adoré let's go bon il va venir jouer la nuit Sam il va venir jouer la nuit vous avez combien heal ? 9 j'en ai 10 attends je peux en recrafter une j'en ai 18 ah moi aussi je peux en recrafter une attends bah vas-y donnezons une ou deux à chérie moi tiens j'en ai 9 j'en ai 11 j'en ai 11 j'en ai 11 j'en ai 11 je pense on est pas trop mal quoi et from full fair tu vois le meilleur le meilleur staff du monde il est en 0-0-0 je pense from full fair avec Hila tu veux pas attendre la nuit bah oui oui voilà attends deux minutes je vais juste courir t'inquiète après je pourrais m'auto punch mais bon on va faire attendre la nuit en vrai c'est bon pour toi je pourrais punch mes mates en vrai tu vois mais bon enfin l'auto punch je le fais pas tu veux me 1v1 ? bah tu perds hein ouais je pense mec il a t4 plus les 15 coeurs et tout ah putain c'est vrai qu'il a une t4 j'ai oublié c'est qu'il a pas duré ça veut dire qu'on prépute les blagues du coup c'est la différence avec Lulu il a tourné il a tourné c'est la seule différence avec Lulu voilà du coup pourquoi je veux retirer le punch du cupidon quand il passe village quand il passe village ouais ouais merci Toxin pour les 5 subgifts parce qu'en fait quand la personne est proche de toi devant bah tu peux rien faire hein la personne tu peux pas approcher quoi merci Ultra Bastien merci les gars pour les subgifts ça fait plaisir on va faire une deuxième game juste après on va lancer autre chose on va lancer un petit truc oh ouais peut-être un truc rapide genre un petit chainsaw man ou un truc comme ça au pire s'il faut hein un truc rapide aussi on va voir il se fait souvent baiser il se fait souvent baiser genre ça son rôle de façade c'est jumeau quoi c'est le jumeau il se fait cramer par le jumeau ouais je croyais quand il m'a dit quand j'ai vu le rôle feutré et qu'il a dit qu'il avait le rôle je me suis dit mais attends il a eu le rôle feutré là mais en fait non c'est pire bon Denis par contre il nous trishote hein je vous le dis quadrishote quadrishote qu'est-ce qu'il s'est passé pour les autres bah on a chopé gobe t'as combien de gap Sam ? ah t'es malade ? ah ouais t'es malade de fou ah merde putain c'est pas de balle pour être solitaire quoi t'es lgbl ou solitaire ? lgb ah lgb directement ok je tanque je tanque je tanque je tanque je tanque je tanque ouais vas-y passe devant je peux tanquer je peux tanquer je prends les coups je prends les coups pour vous oh bah j'ai glitch voilà ah c'est trop bien que t'en t'es 3 merci mérite pour les 100 bits je suis ancien je suis ancien je gg on a fait des on a fait des 3% de spec pour ça que je jouais tes spec à la fin je vais regarder fantôme regarde vraiment mon rôle ancien voilà c'est mon rôle de poing on a vraiment protégé Marlon ah mais d'accord en plus c'était l'interprète Narbonne qui était infecté c'est trop drôle le rôle de façade jumeau ouais non mec c'est une dinguerie le rôle de façade jumeau et je suis à côté à ce moment là ah ouais oh ah t'as eu jus qui m'a attaqué c'est range rover bah en fait nous on t'a attaqué parce que bah Lulu dit on se tape ou quoi ? d'accord on t'a à tomber bien ? pas de problème vas-y 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 t'as la résine là ça va être rigolo ouais t'es bien craintif Traxen ça je me doutais y'a un mur derrière toi moi je sais bordard avec des enfants sauvages modèle du zord non bah super mon nom super hein il se tape ou quoi ? ouais on est dessus mais c'est juste que c'est dur de l'approcher en plus de l'arc j'ai le buff Jackson là ça va ouah regarde regarde vas-y vas-y essaye de me essaye de me suivre attends merde j'ai pas réussi putain merde je voulais faire les vites je voulais faire le truc mais non ça va pas non ce big moonwalk hi 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 ah non ça marche pas c'est Michael après le covid là non mais putain mais je peux pas l'approcher c'est insupportable non mais c'est insupportable alors alors j'arrive j'arrive vas-y bah remonte quand tu veux mec vas-y remonte remonte t'as toujours mon camp mec là j'ai dit moi j'essaye non mais arrêtez de me bon moi je vois là dans les airs je vois un drone bien joué t'as combien de coeur ? j'ai 6 coeurs ah ouais c'est trop fort la résine merci Rafilo pour les 1008s attends fais voir ton clip fantôme fais voir ton clip hein alors qu'est-ce que tu m'as envoyé tac c'est ta mort ça ? le squelette regarde vers Jérémy donc je pense what ? attends quoi ? t'es pris quoi là ? t'es pris la flèche du squelette ? tu t'es pris la flèche du squelette tournée vers quoi ? quoi ? ouais de toute façon dans tous les cas ça m'était vraiment juste à côté il s'est fait booster donc je sais pas si ça je pense que ça aurait pas changé grand chose pour être honnête je pense que ça aurait rien changé mais par contre c'est une folie à quel point le squelette what the fuck regarde oui le squelette t'as bien niqué dommage pour la mort du couple ouais bah ouais genre pas game du coup si 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 c'est bon si si on a le temps on a le temps 22h08 on peut en refaire une petite on peut en refaire une petite il est que 22h02 on a le temps ton vieux punch là bah ouais non Zelda on peut pas Zelda on peut pas il m'a dit que c'était pas possible il faut s'organiser à l'avance bah comme souvent les UHC faut prévenir à l'avance merci les gars il y a un train de live de fou là merci beaucoup ça fait plaisir il y a colonel bull aussi qui a lâché 13 mois de sub je suis en suède et je m'emmerde du coup on passe du temps ici merci colonel bull lunar rocks aussi flamite merci les gars pour les sub ça fait plaisir ah oui les points merde attend merde attendez combien il y en a il faut qu'on compte oh non oh non putain comment on compte comment je fais pour compter je peux pas remonter le chat 14 ah oui de toute façon c'est sûr que c'est plus de 10 bah oui c'est sûr que c'est plus de 10 dans tous les cas oui oui c'est sûr que c'est plus de 10 c'est l'A4 bon et c'est un gars qui est pas de l'A4 qui dit ça donc euh oui non mais c'est sûr que c'est plus de 10 de toute façon ton dernier comptage c'était 13 bon bah allez hop allez plus de 10 tac problème réglé merci Luciano pour les 100 bits merci Amiox pardon merci beaucoup ça marche cupi solo à la mort du couple tu dirais j'ai pensé ouais mais je trouve pas ça RP en fait c'est trop bizarre de mettre le cupi solo je trouve bon alors qu'est ce qu'on fait un truc rapido